Et à tous, bienvenue à ce cours des fondamentaux, j'espère que vous vous portez bien. On poursuit cette semaine avec l'histoire de l'alphabet, l'histoire de l'écriture hébraïque. Une histoire qui va nous emmener dans cette ère moyenne orientale qu'on avait déjà abordée sous l'ordre pulment historique, dans l'histoire juive au long cours, qu'on avait donnée il y a quelques mois. Ici on va se concentrer plus sur l'écriture. Je vais commencer par une citation, pas historique à proprement parler, mais qui va situer l'un des enjeux aussi de cette histoire. C'est une citation tirée du Talmud de Babylone, Sanhedrin 21-22. Ezra, donc le grand sage Ezra, au 4ème siècle à peu près, aurait mérité, celui qui revient d'exil et qui donne un coup d'envoi nouveau au judaïsme, Ezra aurait mérité de donner la Torah à Israël si Moïse ne l'avait pas précédée. Et bien que la Torah n'ait pas été donnée par lui, elle a été changée par lui, car il est rapporté et le texte de la lettre était écrit en caractère araméen et en hébreu araméen. Alors on ne va pas analyser cette phrase plus avant, mais simplement elle nous dit qu'effectivement la question de l'hébreu est centrale dans la tradition, puisque le judaïsme est largement indexé sur un événement fondateur qui est la révélation, le Matan Torah, le don d'une Torah, d'ailleurs qui n'est pas tant la révélation divine, d'une intériorité divine, plutôt le fait qu'il nous donne un texte. Le judaïsme est une religion texto-centrée, c'est un texte qu'il nous donne, il nous demande de devenir lecteur. Et donc la question de la langue, en quelle langue donc cette révélation a-t-elle été donnée, évidemment va agiter bien des commentateurs. Alors pour serrer, pour être clair un petit peu dans ce qu'on va faire ce soir, on va distinguer trois questions qui sont un petit peu distinctes, qui ne sont pas toujours faciles à démêler. On essaiera de les aborder, enfin non pas tour à tour, mais en tout cas elles vont irriguer notre présentation ce soir. Tout d'abord l'évolution de l'écriture elle-même. L'hébreu en tant que langue, c'est une langue et c'est une écriture aussi. Alors on va distinguer les deux. Évidemment elle ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas précisément d'un seul coup du Mont-Sinai. Elle s'inscrit dans une histoire moyenne orientale, l'histoire de l'évolution des techniques humaines pour fixer sa pensée, pour la transmettre. Et donc les écritures passent par différents stades avant d'aboutir à une forme qui nous est familière, l'alphabet. Mais peut-être qu'on ne sait pas ou qu'on ignore, en tout cas on va le revoir ce soir, qu'il y a eu des formes, des types d'écritures bien différents que l'alphabet. C'est une première question par laquelle on commencera. Ensuite une deuxième question qui va nous animer bien entendu, c'est la filiation de l'hébreu proprement dit. D'où vient l'hébreu ? En tant que langue et en tant qu'écriture, surtout en tant qu'écriture ce soir, quand est-ce que se détache parmi donc cette histoire vaste des écritures, quand est-ce que se détache une écriture proprement hébraïque, distingue de celle des autres, distingue de l'araméen, distingue de l'écriture arabe, distingue des hiéroglyphes égyptiens ? Quand est-ce et où et comment ça se détache ? C'est évidemment une question très importante. D'autant plus importante de l'aborder historiquement, qu'évidemment dans la tradition il y a une sorte de tropisme, à penser qu'effectivement l'hébreu serait tombé d'un seul coup du Mont-Sinai, qu'il y a une sorte de naissance sui generis de l'hébreu, c'est évidemment pas le cas, l'hébreu tire sa filiation d'une évolution antérieure, qu'on va retracer ce soir, et puis la dernière question qui va nous animer, c'est est-ce que les hébreux aussi ont participé à cette histoire, à cette étape de l'alphabet ? On va le dire dans quelques instants, mais l'alphabet représente un progrès cognitif immense, une même révolution mentale dans l'histoire des hommes, un système assez génial, qui avec quelques dizaines de lettres, 22 pour l'alphabet hébraïque, mais entre 20 et 30 pour les différents alphabets, suffit à fixer finalement toutes les richesses de la pensée humaine. Avant d'arriver à ce stade de l'alphabet, il y a justement bien d'autres écritures avant qui utilisaient beaucoup plus de signes, donc il y avait un rapport d'efficacité évidemment moindre. Donc l'alphabet est une révolution géniale, on va en voir la naissance, et la question qu'on va se poser c'est en quoi peut-être les sémites certainement, mais les hébreux en particulier, ont participé ou pas, ou ont contribué en tout cas à cette histoire. Alors le plan qu'on va suivre ce soir est assez simple, on va passer un petit peu de temps à comprendre ce que sont les écritures, où est-ce que l'écriture est née. Alors j'ajoute aussitôt ici, dans notre ère, on va dire, Moyen-Orient occidental, il y a bien sûr une histoire de l'écriture aussi dans des mondes beaucoup plus à l'est, en Asie, en Chine, en Inde, on ne va pas traiter de ça, ce n'est pas un cours général sur les écritures, mais en tout cas pour toute cette ère de la planète, on va voir qu'elle est née au quatrième millénaire, mais on va passer un peu de temps pour comprendre ce qu'est une écriture par rapport à la pensée humaine. Ensuite, on enverra à la naissance précisément, dans quelles circonstances, et bien sûr les évolutions graphiques, comment un stock de signes a évolué vers des écritures constituées. Et puis bien sûr, on passera à un moment très important sur la naissance de l'alphabet, dont j'ai souligné déjà, on ne cessera de le répéter, qu'elle est une invention distincte. À un moment, il y a une sorte de saut qualitatif qui se fait, il y a des écritures qui permettent de fixer des langues, des pensées, il en est même de très sophistiqué, mais à un moment, c'est certain, il y a une sorte de saut supplémentaire qui est justement la naissance de l'alphabet. Pour bien en apprécier la révolution, il faudra passer par les stades antérieurs. Et puis, on mettra le focus, l'attention évidemment sur l'hébreu en tant qu'alphabet distinct, et on en verra aussi les évolutions, parce qu'entre la naissance de l'hébreu et l'alphabet qu'on utilise aussi bien dans les lettres carrées aujourd'hui que dans l'écriture cursive, eh bien, il y a aussi une évolution qui est tout à fait passionnante. Donc, on va commencer, on va commencer avec des généralités, quelques généralités sur l'écriture, avec les linguistes qui distinguent, ce sera une première approche qu'on affinera par la suite, distingue trois types d'écriture, en quelque sorte, ce qu'ils appellent l'écriture synthétique, l'écriture analytique et l'écriture alphabétique proprement dit. L'écriture synthétique, tout d'abord, les Allemands disent Ideenschrift, écriture de mots, une écriture des idées ou des mots. C'est une bonne façon, en fait, c'est un bon terme pour montrer que, effectivement, dans un premier stade, les hommes, les hommes tout simplement, dessinent des choses qui sont à l'extérieur d'eux et les prononcent d'une certaine manière. Donc, il y a des pictogrammes, on va les appeler, donc des petits dessins, peut-être une peut-être d'homme avec des bras et des jambes, et ça se prononce d'une certaine manière dans une langue particulière, et ça désigne le nom homme, par exemple. Et puis, si on veut désigner femme, eh bien, on fait un autre dessin. Et puis, si on veut désigner une montagne, c'est encore un autre dessin. Et puis, si on dessine un canard ou un champ, c'est encore un autre dessin. On voit tout de suite que dans ce type d'écriture, Idéon Schrift, des écritures de mots, il y a la possibilité, évidemment, pour l'homme de fixer ses pensées, mais il y a pratiquement autant de dessins différents, de signes différents, qu'il y a d'idées, ou de choses, ou d'objets matériels dans le monde. Donc, il y a une disproportion, c'est plus de 6 000, 7 000, 8 000, etc., de signes. Ce n'est pas un système très efficace, en tout cas pour... Ce n'est pas un système très économe, en tout cas, en nombre de signes. On voit tout de suite, d'ailleurs, qu'il y a une application, un impact social sur ce genre d'écriture. C'est qu'en général, comme il y a tellement de signes à connaître, ce sont des castes spécialisés, des scribes spécialisés, qui connaissent ces écritures, et donc, extrêmement peu de gens. Ça ne va pas non plus dans le sens d'une démocratisation du savoir, mais c'est un stade, sans doute, qu'ont parcouru beaucoup de civilisations. Il y a des attestations encore nombreuses de ce type de langue dans le monde, aujourd'hui, dans les tribus indiennes, par exemple, du Dakota, ou ce qu'on appelle les Wampoon. Les Wampoon, ce sont ces écharpes iroquoises très, très belles, où il y a des signes qui désignent des réalités matérielles, ou des idées, avec une floraison, effectivement, de signes qui, à chaque fois, désignent des choses différentes. Certaines écritures méso-américaines, les Mayas, les Aztèques, utilisent, alors pas exclusivement, aussi, racontent des histoires, avec des dessins. Il se trouve que certains de ces dessins ont une valeur syllabique, on verra ce que ça veut dire, mais il y a, donc, ce sont aussi des écritures d'idées, ou des écritures de mots, Wortschrift, ou Ideenschrift. Il y a un deuxième type d'écriture, tout cela va nous servir à mieux comprendre, ensuite, les évolutions, qu'on appelle Wortschrift, pardon, c'est les écritures de mots. Globalement, ça a été le cas du Sumérien, qu'on va voir, de l'Égyptien, du Chinois, qui, souvent, utilise le ressort alphabétique, avec une logique de rébus. Par exemple, pour dire le mot chapeau, eh bien, on va dessiner un chat, l'animal chat, on va désigner, peut-être, un pot, et donc, la lecture, ça va être chapeau. On voit tout de suite qu'on est dans un autre système logique, ici. Il ne s'agit pas de dessiner autant de choses qu'il y a dans le monde, mais il y a beaucoup moins de signes. On va se servir de signes différents, d'un stock de signes, certes conséquents, pour pouvoir combiner, en fait, des syllabes, pour désigner, effectivement, toute la réalité, toute la diversité de la pensée. Donc, il y a beaucoup moins de signes dans ce type de langue, mais il y en a quand même beaucoup. Et on voit qu'on est dans un stade logique déjà un petit peu différent, où on ne se contente plus de reproduire dans la réalité, quand bien même de manière stylisée, mais il y a une sorte d'abstraction, déjà, dans les écritures de mots, dans les wortschrift. Et puis, bien sûr, l'écriture alphabétique, je n'en dis pas plus pour ne pas percer le mystère, mais tout le monde comprendra, effectivement, qu'avec 25 ou 30 signes, suffisent à exprimer toute la diversité de la pensée, la pensée de Platon, la pensée de Kant, les pensées intimes. Avec un stock de 30 signes, on arrive à exprimer, effectivement, toute la diversité des pensées humaines, et ça demande une abstraction supplémentaire. On essaiera de comprendre le mécanisme. Alors ça, c'est une première approche pour fixer, pour comprendre le fait qu'effectivement, il y a différents systèmes de signification. On va affiner un petit peu la question, et d'ailleurs partiellement infirmer ce qu'on vient de dire, pour comprendre les choses de manière plus fine et de manière plus large. Il se trouve qu'en Occident, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on n'apprend pas tellement à l'école, on s'interroge assez peu sur l'écriture. Il y aurait deux formes, la forme écrite, la forme orale, on a vécu avec cette idée, et c'est tout. Il y a aussi toute une acculturation de cette opposition entre l'oral et l'écrit, avec cette phrase latine, verba volent, scripta manent, les paroles s'envolent, et scripta, les écritures, restent, donc fixes, et cela induit une culture, en fait, où l'écriture est censée être affixée à la parole. Nous parlerions, et puis l'écriture aurait pour seule fonction de fixer ce qui a été dit, comme s'il y avait une espèce d'asservissement en quelque sorte de l'écriture à la parole. Et on va voir que cette vision nous enferme et qu'en fait elle est beaucoup plus large que ça. Ça connote aussi l'idée que quelque part la parole aurait existé avant l'écriture, alors certes les hommes sans doute s'expriment, mais le dessin, la pure picturalité a aussi une logique. Les hommes ont sans doute aussi, avant même peut-être de parler, se sont exprimés aussi de manière graphique, visuelle, sans nécessairement que cela connote une langue. La langue n'a pas toujours été fixée à l'unique fonction de fixer ce qui avait été dit. On s'exprime tout simplement dans une autre logique, à travers le dessin, et déjà on voit que les deux réalités ne sont pas nécessairement accolées l'une à l'autre. C'est la vision classique, Rousseau dit la chose suivante, il distingue de manière un peu autoritaire trois types, trois manières d'écrire, comme il les appelle, trois types d'écriture. Peindre, non pas les sons que l'on prononce, mais les idées. Là, on retombe sur Idéon Schrift, celle qu'on a vue. Ça, ce sera le premier stade. Le deuxième stade, ce serait représenter les mots et les propositions par des caractères conventionnels. Là, on est plus dans une notation un peu syllabique, qui serait un deuxième stade d'évolution. Et le troisième stade, qui pour lui est le stade suprême, analyser la parole en alphabet. Alors, il réserve, dans son langage fleuri, la peinture au sauvage. Le sauvage, c'est celui qui dessine simplement ce qu'il a devant lui, sur sa pierre ou sur son bout de bois. Les signes, déjà un petit peu plus sophistiqués dans sa pensée, il les réserve aux barbares, c'est-à-dire, on peut créditer peut-être d'un début de civilisation, et l'alphabet au peuple polissé, comme il les appelle, à savoir, évidemment, la civilisation occidentale. On voit, en tout cas, que cette vision de Rousseau, un petit peu sommaire, sans doute, encore avait-il le mérite de réfléchir, justement, à différents styles, mais quand même un peu sommaire, implique aussi une sorte de progression dans la mentalité. Il y aura une mentalité primitive qui serait rivée au dessin, et puis l'histoire de l'écriture, ce serait celle de l'abstraction, voulant dire par là, effectivement un affinage de la pensée de plus en plus important, avec le stade ultime étant représenté par l'alphabet. C'est notoirement faux, puisque le chinois, on le sait, encore repose largement sur une logique idéogrammique ou idéographique, et personne ne pense, effectivement, que la civilisation chinoise est moins sophistiquée que la civilisation sumérienne, ou romaine, ou grecque, ou hébraïque. Donc c'est simplement des systèmes, des manières de signifier différents. En fait, il y a une autre distinction qui permet de sortir de cet enfermement entre paroles écrites, paroles parlées et paroles écrites, avec l'écrit qui n'aurait pour seule fonction que de noter ce qui a été parlé. C'est une distinction qui est faite par Louis-Jean Calvé, qui est un sociologue, un sociolinguiste très, très intéressant en France, il enseigne, ou il a enseigné en tout cas à la Sorbonne, qui propose de voir les écritures comme de penser l'écriture par rapport à deux grands systèmes de signification humaine, ce qu'il appelle le geste, la gestualité, et le pictural, la picturalité. La gestualité, c'est tout ce qui fait sens ici et maintenant. Et ce n'est pas seulement la parole. Effectivement, quand on parle, ça fait sens avec les auditeurs qu'on a autour de soi. Mais en fait, la gestualité, c'est beaucoup plus large. Ce sont aussi tous les systèmes de signification qui sont faits pour les gestes, les danses rituels dans toutes les civilisations et sur toute la planète en font partie. Donc les gestes, les danses, la fumée, la fumée a été utilisée aussi pour communiquer chez de nombreux peuples, le langage tambouriné. Il est des dizaines et dizaines de codes différents qui sont dans une expression gestuelle qui n'est pas encore une fois nécessairement seulement de la parole des masses sonores. Ce sont le rite. Les rites de beaucoup de peuples font appel à la gestualité sans encore une fois qu'elle se soit affixée à être écrite derrière. Alors le pictural, effectivement, la picturalité est une deuxième dimension de signification utilisée par les hommes qui ajoute effectivement à la gestualité une fonction d'expression et de communication et de conservation du message. Effectivement, les écritures vont aller dans cette direction. Mais encore une fois, le pictural n'est pas forcément rivé à l'expression, à fixer ce qui a été dit. Par exemple, c'est un exemple que donne Louis-Jean Calvé, les noix de cola dans beaucoup de cultures africaines qui accompagnent par exemple les mariages. Ce sont des objets qu'on appelle sémantisés. Beaucoup de civilisations utilisent ces objets avec des choses qui sont dessinées, gravées et donc ça assure la communication du message. C'est un message pérenne qui ne disparaît pas après la situation qui le génère. On imagine qu'un mariage ça dure un certain temps. Mais au-delà du mariage, ces objets restent, ce sont donc des objets sémantisés qui ne notent en rien une langue parlée. Ils ont simplement une autre fonction. Ils véhiculent d'autres messages à travers le dessin sans qu'ils soient simplement l'expression, enfin le succès d'année d'une parole qui a été prononcée. Il y a un exemple fameux, alors il faudrait voir les visuels, mais ce qu'on appelle le codex Mendoza qui a été découvert par le 15e siècle, 16e siècle. On l'appelle le codex Mendoza, c'était le vice-roi de la Nouvelle-Espagne qui notait justement l'histoire des seigneurs de Tenochtitlan, qui est un système à la fois visuel pour lequel les occidentaux ont eu beaucoup de mal à déchiffrer, où on voit, c'est intéressant parce qu'on voit justement les deux logiques. On voit une logique purement picturale de dessin qui raconte une histoire un petit peu à la manière d'une bande dessinée muette, mais qui génère à la fois de la beauté, à la fois de l'esthétique, à la fois de l'émotion, à la fois du sens, d'une histoire précise. Et puis à certains moments, on s'est beaucoup penché pour interpréter, pour comment savoir interpréter, et aussi à un moment, il y a des dessins qui sont utilisés pour une valeur syllabique. On verra ça avec une logique de rébut. Et là, on voit effectivement un système assez libre qui fonctionne soit de manière complètement indépendante par rapport au seul dessin, ou soit justement avec une fonction écriture, avec la fonction de noter une parole. On verra ça de manière plus précise. En tout cas, c'est intéressant de comprendre. Ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'effectivement, l'écriture n'est pas, je me répète décidément, mais seulement affixer à une langue, souvent d'ailleurs, elle en est complètement indépendante. Il peut y avoir des signes qui se prononcent simplement différemment dans différentes langues. On va voir ça chez les Sumériens et les Acadiens. Et il y a une logique proprement aussi, purement esthétique. et c'est très important dans l'histoire des langues de voir, et c'est d'ailleurs encore une partie très importante de l'émotion, si on prend, j'anticipe, mais la lettre Aleph, aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, on y reconnaîtra la tête d'un bœuf. D'ailleurs, Alouf veut dire bœuf aussi en hébreu. Historiquement, elle vient de là. Et c'est certain que l'aspect esthétique des lettres charrie toute une civilisation qui passe, en fait, par le visuel. Quand on voit la lettre Aleph, on n'est pas supposé savoir que c'est passé par l'Acadien, le Sumérien, l'Hébreu, le Phénicien, le Proto-Cananéen, toutes ces langues qu'on va voir. Simplement, on voit qu'il y a une logique purement visuelle qui s'impose et qui vient jusqu'à nous et qui charrie quelque part de l'information humaine sans être, encore une fois, la transcription d'une langue donnée. Donc c'est très important de garder cette latence, ce jeu entre les deux systèmes purement gestuels et picturels. Venons-en, venons-en maintenant, bien sûr, à la naissance de l'écriture. Pour l'ère de la planète dont on parle, l'écriture est née, tout simplement, au quatrième millénaire avant notre ère, vers moins 3500, dans une région qu'on appelle la Mésopotamie, enfin, donc, entre les deux fleuves, je le dis souvent, Mésopotamos, entre les deux fleuves, entre le Tigre et le Fracte, avec une civilisation tout à fait exceptionnelle, avec deux peuples qui sont mis en présence, sur lesquels il y a encore d'ailleurs beaucoup de mystères, les Sumériens et les Acadiens. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux peuples qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres, et c'est pourtant de leur fusion, de leur cohabitation, que va naître, justement, cette friction entre les deux peuples, que va naître, quelque part, l'écriture. Alors, les Sumériens, vraiment, encore une fois, sont d'origine inconnue, ils parlent une langue qui n'est pas indo-européenne, qui n'est pas reliée au groupe indo-européen, qui n'est pas non plus reliée au groupe sémitique, donc une langue encore inconnue, et le problème de leur origine est complètement irrésolu. On ne sait pas s'ils viennent du Caucase, on ne sait pas s'ils viennent du Turquestan, on ne sait pas s'ils sont passés par la côte, on ne sait pas s'ils viennent de Chine, d'Asie centrale, c'est un peuple encore extrêmement mystérieux. On sait simplement que leur langue, donc, encore une fois, qui n'est ni indo-européenne ni sémitique, est de type agglutinant. Alors, il y a plusieurs types de langues en linguistique. Le type agglutinant, c'est des langues qui fonctionnent un petit peu comme des légos pour donner, on a des unités lexicales, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si doux, la racine doux désigne un homme, eh bien, en ajustant un suffixe, on dit un pluriel, les hommes, et puis, si on ajoute encore un suffixe, on dira la localisation, chez les hommes, voilà, par exemple, le hongrois est une langue agglutinante, vous connaissez peut-être le mot kert, kert, c'est jardin, si on rajoute ek, kertek, on est au pluriel, si on rajoute le suffixe ban, ben, kert, ben, dans le jardin, et si on s'amuse à ajouter tous ces petits bouts, kertek, ben, eh bien, c'est dans les jardins, ça, ce sont des langues agglutinantes, en général, avec des monosyllabes, des syllabes très courtes, et ça, ça va avoir son importance par rapport à l'évolution des langues. Le sumérien, langue mystérieuse, est ce qu'on appelle un isolat linguistique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu le relier à un groupe connu. Le deuxième peuple, ce sont les Acadiens, qui sont un petit peu plus formalisables, les Acadiens parlent une langue sémitique, ils s'installent au nord, donc dans cette Babylonie, dans cette Mésopotamie assez longue, au sud, il y a les Sumériens, au nord, venus très certainement de la péninsule arabique, il y a les Acadiens, donc peuples sémites, parlant une langue sémitique, consonantique, donc on voit déjà avec une structure complètement différente qui fonctionne justement par consonne, là où le sumérien fonctionne par petite unité syllabique, et les deux populations vont fusionner, en fait culturellement les Acadiens vont prendre le dessus, les deux civilisations vont se mêler, et ce qui est intéressant, on va le voir dans le détail tout à l'heure, c'est que les Acadiens vont devoir noter leur langue sémitique, encore une fois, qui fonctionne par consonne, en utilisant le stock graphique des Sumériens, qui était fait au départ pour noter une langue complètement différente, et on va voir que de cette hétérogénéité va naître quelque chose de très très intéressant. Alors pourquoi là, et pourquoi en moins 3500 ? Il y a des facteurs externes, on le sait, ça participe d'une histoire culturelle absolument fantastique, c'est la naissance des cités-états, du point de vue de la pensée politique et de l'organisation des hommes, c'est tout à fait remarquable, on est bien longtemps après la révolution néolithique, où des petites unités de chasseurs-cueilleurs parcouraient une cinquantaine de kilomètres à peu près par génération, prenaient leur subsistance au gré de leur voyage, les hommes se fixent, évidemment, on y découvre l'agriculture, on y découvre aussi la domestication des animaux, ça introduit une pression sur les plantes autour, avec une sélection, les hommes améliorent leur nourriture, vivent plus longtemps, les structures sociales évoluent, se stratifient, on n'est plus dans la simple répartition hommes-femmes, les hommes chassent, les femmes restent autour du foyer, il y a une diversification et une complexification, la société se différencie en fonction, ceux qui travaillent, ceux qui prient, et ceux qui font la guerre, donc on voit que tout ça se complexifie, et il y a cette structure politique nouvelle de cité-état, des villes extrêmement puissantes, avec une sorte de interland, une sorte de bande de terrain à 50 kilomètres à la ronde, parfois beaucoup plus, qu'ils dominent, et puis il y aura un petit peu plus tard les premiers empires, tout ça sont des formes politiques complètement différentes dans l'histoire humaine, qui dérivent justement de la sédentarisation, du stockage des richesses, et de la nécessité à un moment d'en parler, on sait que c'est le temps où naissent les premières équations chez les babyloniens, pour résoudre tout simplement des problèmes extrêmement concrets, de division des champs, répartition des sols, quand on a un champ un peu biscornu et qu'on veut en connaître la surface, ou dire voilà, je t'en donne deux fois la surface, il faut commencer à mettre ça en équation, et donc l'écriture, née par une pression civilisationnelle, qui est à la fois sociale, qui est à la fois étatique, qui est à la fois politique, et aussi une révolution mentale, qui correspond à l'observation des astres, bien sûr aussi, une partie très importante de cette culture, la première système de divination rationnelle, on va dire, et aussi la nécessité de noter les richesses, et de transmettre les richesses, et donc un système d'écriture. Alors, tout ça a été retrouvé, effectivement, dans les tablettes qu'on appelle Dourouk, Dourouk, c'est une ville qui s'appelle Warka, aujourd'hui, qui est en Irak, vers le milieu du quatrième millénaire, alors bon, il y a plusieurs, on distingue plusieurs périodes, etc., mais donc dans la population sumérienne d'Urouk, vers moins 3500, on a retrouvé des pictogrammes différents, 2000 documents, en général, taillés dans des tablettes d'argile, tracés dans des tablettes d'argile, cuites au four, avec un roseau taillé en biseau, alors le plus extraordinaire, c'est qu'on n'est pas sûr que ces pictogrammes représentent, en fait, notent la langue sumérienne, d'abord parce qu'il y a beaucoup de langues qui se partagent cette ère culturelle, on y parle l'ourartéen, ou rartou, c'était le nom d'un empire aussi, l'assyrien, le hittite, l'hypothèse, effectivement, c'est que ces pictogrammes, ces premiers pictogrammes, notaient le sumérien, mais on n'en est pas sûr, par contre, on sait, pour avoir analysé ces tablettes, qu'on y parle de gestion des biens, de contrats, de caves, de troupeaux, et on est dans une langue, dans une écriture de choses, absolument, où on désigne, où on désigne des biens. des biens. Alors, il y a une... Je vais essayer de partager, je vais essayer de partager, voilà, pour vous montrer, alors, de mémoire, oui, voilà. Alors, bon, l'image est extrêmement sombre, mais on voit ces premiers signes, c'est tout à fait émouvant, on reconnaît ici une main, on reconnaît des arbres, on reconnaît des épis, donc des choses qui nous parlent, des choses qui nous parlent, effectivement, de la gestion des biens. Alors, ce qui se passe, ce qui se passe, c'est très intéressant, et là, on est déjà dans les étapes, dans les étapes de l'évolution, on est déjà dans les étapes de l'évolution, on est donc dans ce qu'on appelle des pictogrammes, à savoir une représentation, une représentation de choses. Je regarde, oui, je voulais vous parler, mais non, c'est ça, de quelque chose d'important, qui est assez fascinant, c'est que ces premières notations ont eu lieu sur des bulles, des bulles d'argile, qui étaient creuses, en fait, des espèces de sphères creuses, qui notaient, en fait, la richesse. C'est-à-dire que, quand on comptait un troupeau, c'est intéressant aussi, parce que les mathématiques modernes, on redécouvert, quand on a cherché à définir les nombres de manière logique, on a compris, c'était assez sophistiqué, mais que c'était la logique d'appariement. C'est-à-dire qu'au départ, quand on voulait compter un troupeau, on faisait passer les bœufs à côté de quelqu'un, et à chaque fois qu'un bœuf passait devant nous, on mettait un caillou, un deuxième bœuf, un deuxième caillou, etc. Et puis, donc, on y avait autant de cailloux qu'il y avait de bœuf. Eh bien, pour conserver ça, simplement, on enfermait le nombre de cailloux résultant dans des bulles d'argile, qu'on appelait aussi des bulles de fondation, on retrouve ça dans beaucoup de monuments babyloniens. Et donc, c'était le témoin que ce troupeau comptait 53 unités. Et puis, tout simplement, au bout d'un moment, on s'est dit, mais plutôt que d'enfermer ces cailloux réels dans des bulles, d'avoir à les casser pour ensuite savoir quelle était la valeur de telle ou telle chose à l'époque où le comptage a été fait, eh bien, on a simplement marqué sur les bulles, on a fait les inscriptions sur les bulles. À chaque fois qu'il y avait un bœuf qui passait, simplement, on mettait peut-être un petit bâton et ça évitait d'avoir à ramasser des cailloux, à les enfermer dans des bulles et d'avoir à casser la bulle pour avoir accès à l'information. Et donc, c'est comme ça qu'est née les premières écritures à travers une logique de comptage, à travers une logique de chiffre et on comprend aussi pourquoi les mystiques, on a vu ça dans un autre cours, pourquoi les pythagoriciens, pourquoi dans toutes les pensées spirituelles et profondes, il y a aussi cet affixage du chiffre, de la lettre et du chiffre. Il y a comme quelque chose d'originel entre le système de notation symbolique de l'écriture et le comptage des richesses du monde. Alors, pour aller un peu plus sur ça, on est dans le stade des pictogrammes, on est en moins 3500 avec cette pression sociale, politique et cette manière de compter les choses. Là où c'est fascinant, c'est que l'histoire et l'écriture doivent ses facteurs à des facteurs de type extrêmement différents. On vient de parler de la pression sociale, mais il y a aussi un aspect matériel qui est très très important dans l'histoire d'évolution des écritures. On écrivait sur de l'argile et quand on trace avec un bâton pas très fin dans l'argile, ça bave. On a beau ensuite mettre ses tablettes d'argile au four, ça fixe une sorte de débordement. On trace un sillon dans l'argile, ça bave. Et donc, les scribes babyloniens, sumero-acadiens, on peut les appeler, ont utilisé la technique du calame et des cunéiformes. C'est-à-dire que ce calame, un calame, c'est simplement une tige de roseau taillée en biseau, qui permet de faire des traits assez fins, mais peut-être pas assez fins. Les pointes des calames, ils les ont taillées en forme de cunéus, cunéus en forme de coin. Et en fait, on se sont mis à tracer des signes en martelant ces petits calames pointés pour dessiner, pour dessiner donc les pictogrammes qui, originellement, encore une fois, reproduisaient un objet réel. Sauf qu'on voit tout de suite qu'à utiliser cette technique qui leur permettait d'aller plus vite et donc d'écrire plus vite et donc de transmettre plus vite, on est toujours dans cette pression cognitive d'état en train de se construire, eh bien, il y a ce qu'on appelle, ce que les linguistes appellent une démotivation du signe. C'est-à-dire qu'à vouloir dessiner une tête de canard, par exemple, avec un calame taillé en biseau avec un petit triangle au bout, on arrive à avoir la forme encore de la tête de canard, mais elle devient très très abstraite. Donc, il y a déjà une sorte d'abstractisation de l'écriture. Il se trouve que, pour des motifs historiques sur lesquels on ne va pas s'attarder aussi, mais qui sont tout à fait majeurs, vers moins de 1500, on est déjà dans l'évolution. Il y a une rotation totale de ces écritures sur la gauche. Tous les signes font une rotation à gauche de 90 degrés, tout simplement parce qu'on change la direction de l'écriture. On écrivait de haut en bas, et puis, d'un seul coup, peut-être les tablettes, même chose, sous la pression de la rapidité, on les incline et on écrit de droite à gauche et tous les signes opèrent une rotation de 90 degrés. Et ces deux innovations, le fait d'utiliser d'un seul coup les cunéiformes au lieu de tracer à la main dans de l'argile fraîche qui bave, et cette rotation de 90 degrés produit déjà une première abstraction. Ça, on va en avoir une preuve en image. Alors, je ne maîtrise pas bien encore ici. En image, on va avoir, par exemple, sur la colonne 1, on a justement vers moins 3003, on a différents signes, on a l'étoile, on a une silhouette humaine ici, on a un oiseau ici, on voit qu'on est encore dans une logique pictogrammique. Et puis, vers moins 2500, il y a une rotation de tous ces signes, de tous ces pictogrammes. Alors, l'étoile, effectivement, quand elle rotationne de 90 degrés, ça ne change rien. Mais la silhouette humaine, ici, on voit qu'elle a fait un tour de côté. Et qu'ici aussi, entre le canard, il se retrouve vers le haut. Le poisson, 90 degrés de droite à gauche, dans le sens inverse des aiguilles du monde, 90 degrés aussi. Tous les signes font une rotation de 80 degrés. Ainsi, l'épidorge, même chose, 90 degrés vers la gauche. Donc, déjà, ça éloigne de la représentation réelle. Mais, l'utilisation du cunéiforme pour dessiner ces nouveaux signes à 90 degrés sont encore plus un facteur de démotivation. On voit que, ici, l'étoile, ce n'est pas là où c'est le plus spectaculaire, mais l'oiseau, effectivement, qui conserve sa forme globale avec des cunéiformes devient quelque chose de beaucoup plus abstrait. Pareil pour le poisson, pareil pour la tête de bœuf, et pareil pour l'épidorge. Bon, l'épidorge, encore, c'est moins flagrant, mais c'est peut-être le plus flagrant pour l'oiseau. Et puis, on voit que tout ça, avec l'évolution naturelle des formes, devient de plus en plus abstrait, et qu'on s'éloigne encore, quand bien même on note encore, quelque part, un objet réel et une idée, on s'aperçoit qu'au niveau graphique, on est dans quelque chose de beaucoup plus abstrait, et c'est tout à fait essentiel à noter pour la suite. Alors, il y a des évolutions de type matériel, c'est ce qu'on vient de voir, la simple utilisation d'un instrument nouveau, un calame pointé en biseau triangulaire au bout suffit à faire évoluer la représentation, la rotation à 90 degrés aussi, mais il y a aussi des logiques symboliques propres au dessin qui vont jouer. C'est là où le dessin joue sa pleine potentialité et n'a rien à voir avec la langue qui est parlée. Parce qu'encore une fois, si je vous dessine une table, on peut très bien l'appeler table, on peut très bien le prononcer table, on peut très bien le prononcer tiche, et donc on voit que le dessin n'est pas nécessairement affixé à une langue, c'est un instrument de communication entre des personnes qui partagent une même culture mais qui reconnaissent et qui après peut-être le nomment d'une manière différente. Et donc, il y a des logiques purement visuelles qui vont se jouer indépendamment encore des langages utilisés. Des langages purement visuels, c'est par exemple, il y avait deux cunéiformes en parallèle, ça connotait la notion de ami en suméro-acadien. Et bien, quand ces deux mêmes flèches on les croisait comme ça, ça connotait la notion de ennemi. Donc on voit que là, c'est une logique purement visuelle qui est utilisée. Il y a ce qu'on appelle, ce que les linguistes appellent l'emploi du gounou. Gounou, c'est un terme sumérien qui désigne aussi une sorte de logique purement visuelle. On utilisait certains traits pour renforcer l'idée. Par exemple, si on a un pictogramme qui représente un homme, de fait qu'on représentait avec deux bras, deux jambes et une tête, même de manière stylisée avec les cunéiformes, ça c'est la notion homme. Et bien, pour connoter la notion de roi qui est une sorte de surhomme, et bien, juste à côté, on mettait un trait supplémentaire qui, lui, ne représentait rien en soi, mais homme plus trait venait renforcer l'idée d'homme et connoter l'idée de roi. On voit que là, on est dans une logique déjà purement visuelle et une logique mentale. Le trait qui vient s'ajouter n'est pas la représentation d'un objet extérieur, c'est un objet purement abstrait qui, accolé à un dessin qui, lui, demeure encore un petit peu un dessin, vient donner une idée nouvelle. Et on voit la productivité de ce genre de système. Il y a ce qu'on appelle aussi les agrégats logiques qui vont enrichir la langue, enfin, qui vont enrichir, qui en même temps travaillent à diminuer le nombre de signes. Là, on voit par exemple dans l'exemple précédent, c'est tout à fait intéressant et on voit déjà dans quelle logique ça se dirige. Là où peut-être dans une logique purement pictogrammique, on aurait un homme et puis un dessin différent pour un roi. En fait, pour avoir deux notions, on prend une, simplement celle d'homme et avec un simple trait, on connote celle de roi. Donc ça diminue le nombre de signes, le nombre de pensées différentes à exprimer avec ce genre de logique. Il y a des agrégats logiques du style, par exemple, en sumérien, il y avait le dessin d'une femme, d'une tête de femme et le dessin d'une montagne, ça voulait dire esclave. Pourquoi donc ? Parce que dans la civilisation sumérienne, les esclaves qui étaient souvent des femmes allaient être cherchés au-delà des montagnes beaucoup plus au nord. Donc là, on voit que c'est un type de jeu de mots qui fonctionne effectivement dans une culture précise. Si on est complètement ignorant du fait que les esclaves, femmes en général, viennent d'au-delà des montagnes, on ne comprend rien au dessin. Mais on voit aussi que ce genre de logique purement visuelle et à la fois culturelle travaille aussi à diminuer le nombre de signes. Une tête plus le pain désigne l'action de manger. Ce n'est pas facile de noter les idées abstraites. Connoter l'idée, dénoter l'idée d'un homme, c'est facile, on dessine, mais manger, qu'est-ce qu'on va dessiner ? On va dessiner la bouche, oui, mais on pourrait comprendre qu'il s'agit de la bouche, simplement, ou des dents ou des lèvres. Donc, on enrichit et à la fois on diminue le socle de signes en composant des agrégats logiques de ce type. Même chose, la tête plus eau égale boire. Et puis, on a vu le type de logique purement visuelle où on déforme un signe pour connoter une idée proche ou inverse. Amis, ennemis, ligne parallèle, ligne croisée. Et puis, cette logique va s'accentuer avec ce qu'on appelle des déterminatifs quand on a une action. Eh bien, l'action peut connoter celui qui la commet, elle peut désigner le processus lui-même, elle peut désigner le résultat. Comment on va faire la différence à partir d'un même champ sémantique qui serait labouré ? Comment on va désigner le laboureur, celui qui laboure, le fait de labourer, l'action de labourer et le résultat, à savoir le champ ? Eh bien, on va se servir d'un même signe et simplement par des petits ajouts de traits abstraits, on va connoter celui qui fait, celui qui reçoit l'action, celui donc le récipiendaire de l'action ou alors l'action elle-même et on voit donc qu'à partir d'une logique de pictogrammique, on arrive quand même à une abstraction supplémentaire, créative, de manière purement visuelle, qui contribue à pouvoir exprimer des idées évidemment beaucoup plus variées et le tout, c'est ça, le paradoxe et la puissance avec un stock de signes moindre. Alors, ça c'est un stade d'évolution, c'est le grand stade d'évolution suivant, c'est justement la logique syllabique parce que là on change de braquet en quelque sorte et ça va se produire justement avec la fusion suméro-acadienne. Les Acadiens petit à petit vont prendre le leadership en termes culturels et vont vouloir noter leur langue, c'est mythique encore une fois, à travers un stock de signes, le sumérien qui était au départ censé plus ou moins quand même noter la langue sumérienne qui est encore une fois plutôt monosyllabique. On est ici vers moins de 1000, le sumérien n'est plus parlé, il y a un empire puissant, les Acadiens c'est Sargon d'Acadé avec cette grande ville Acade qui a été le premier empire de l'histoire vers moins 2300, il a duré 200 ans mais en tout cas il a fait date parce que ça a été la première forme politique de l'empire et ce qui va se passer c'est qu'en voulant noter leur langue avec des signes issus d'une autre culture ils vont arriver à une logique pratiquement syllabique alors je vais la faire courte parce que c'est compliqué de voir ça dans l'exemple réel du sumérien et de l'acadien il faudrait prendre des mots il faudrait dessiner des choses mais on va le faire simplement je vais tout simplement comprendre à travers une image qui est celle du rébut effectivement les encore une fois les Acadiens vont se servir de ces pictogrammes qui en général se prononcent doux dire guire avec des mots propres à l'acadien mais en général monosyllabique pour noter une réalité d'un mot plus long par exemple on va prendre des petites unités on va prendre des petits signes monosyllabiques et pour dire par exemple encore une fois chapeau on va se servir du pictogramme qui en sumérien dénommait le chat qui dénommait le chat mais qui donc en acadien se dit chat et puis le dessin d'un pot par exemple d'un pot de terre qui pour les sumériens se prononcent enfin eux veulent noter la phrase chapeau et ils vont se servir de signes qui en sumérien se prononçaient chat po mais encore une fois désigné tout à fait autre chose ils vont se servir de la valeur de prononciation de ces signes en fait et là on voit qu'on coupe on n'est plus du tout dans la relation d'un dessin à l'objet réel qu'il est censé désigner quand bien même il a été abstractisé par la rotation à 82 quand bien même on ne le reconnait plus derrière ces petits coups de cunéiforme etc on va utiliser le stock de ces signes pour leur valeur syllabique pour le son et pour pouvoir les accoler pour noter une toute autre langue la leur les acadiens et donc on est dans une logique de rébus ce qu'il faut comprendre par là c'est que la réduction du nombre de signes du coup est totalement drastique parce que pour exprimer toute la richesse d'un langage et bien c'est pas difficile en gros il y a babbibobu kakokikokus associsosud dadodidodudu etc il y a à peu près 500 à 600 signes qui chacun représente une valeur syllabique et quelque part il n'y a plus qu'à les accoler pour reproduire la langue qu'on a envie de noter et donc on va aboutir à une logique syllabique avec donc cette double résolution d'abord on diminue le nombre de signes on passe de plusieurs milliers à simplement plusieurs centaines ce qui est déjà un progrès en quelque sorte ça va aussi de pair avec la démocratisation du savoir enfin c'est vrai qu'à cette époque là on n'est pas encore dans la démocratisation du savoir ce sont des scripts qui maîtrisent ça mais ça va dans ce sens là en tout cas ça le deviendra quelques millénaires plus tard ou quelques siècles plus tard chez les hébreux par exemple et puis on change on rond avec la première logique effectivement pictogrammique qui est encore affixée à la valeur reproduction de la réalité ici on note la langue on note la masse sonore et on est déjà dans un méta méta système en quelque sorte alors on n'est pas encore on n'est pas encore ici dans l'alphabet mais on a vu toute l'évolution pour la résumer donc une logique purement pictogrammique énormément de signes qui reproduisent énormément d'objets des évolutions de type matériel qui contribuent à une abstraction le cunéiforme la rotation des signes des évolutions purement logiques même chose qui par leur logique purement visuelle contribuent à diminuer le stock de signes à combiner des systèmes d'esprit différents des lignes purement visuelles avec des notations déjà abstraites de grammaire des traits qui viennent renforcer et qui connotent le sujet l'objet l'action ou alors des augmentatifs l'exemple entre homme et roi qu'on avait pris etc donc tout ça tout ça contribue à justement une notation un système de notation qui note déjà avec le jump en quelque sorte syllabique qui nomme la langue telle qu'elle est parlée alors de fait là on est dans une dépendance plus importante de l'écriture par rapport à la langue le dessin ne devenait plus totalement autonome mais en tout cas un système déjà assez puissant qui avec quelques centaines de signes seulement arrive à nommer toute la diversité des pensées humaines alors on arrive le stade suivant enfin qui nous intéresse c'est l'alphabet comment on arrive comment on arrive à l'alphabet alors avant d'en arriver à l'alphabet je vous propose un parcours c'est pas non plus un cours totalement d'histoire mais un petit point sur les langues qui sont utilisées dans cette région sur le deuxième vers le deuxième millénaire avant l'ère chrétienne on est vers moins de 1000 et on se posera donc on va en faire une petite revue rapide et on se posera aussi la question de savoir quel est le bon candidat est-ce que l'une de ces langues et surtout est-ce que l'un de ces systèmes de notation a pu évoluer vers l'alphabet alors de fait il y a une diversité culturelle extraordinaire dans cette région il y a le Hittite le Hittite vers la fin du mois 3ème millénaire moins 2002 moins 2003 le peuple Hittite arrive et s'installe en Anatolie avec leur fameuse capitale Atusha une civilisation extrêmement brillante évidemment nombreuses attestations en Turquie encore actuellement et militairement très 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 puissant ils utilisent aussi le système des cunéiformes pour nommer d'ailleurs plusieurs langues le Hittite qui est leur propre langue pour l'administration interne et aussi pour la religion mais ils utilisent aussi l'acadien pour la correspondance diplomatique et puis il y a d'autres langues le Ourith le Hatti tout ça qui correspond à des époques différentes où certaines villes ont pris le pas sur d'autres et c'est une escriture intéressante qu'on appelle Boustrophédon Bous c'est le bœuf bien sûr en grec Bosphore c'est l'endroit où les bœufs forain traversaient Bosphore donc là le scrimo Boustrophédon c'est une écriture en fait où on commence à un bord de la feuille tac 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 et arrivé au bout et bien comme le sillon du bœuf qui revient et qui trace le sillon en tente inverse et bien on écrit aussi en sens inverse ce qui donne quelque chose d'intéressant en nombre de signes c'est que les signes peuvent apparaître de manière symétrique une fois orientée de la gauche vers la droite ou une fois de la droite vers la gauche un petit peu comme le système des ambulances en quelque sorte donc les hittites utilisaient un alphabet enfin non pas un alphabet mais des hiéroglyphes assez sophistiqués mais ne sont pas allés jusqu'à l'idée alphabétique non plus il y a un autre candidat extrêmement intéressant à titre culturel c'est l'ougaritique Ougarit c'était aussi le nom d'une cité extrêmement puissante située dans l'actuel Ras Shamra en Syrie pauvres Syriens ont vu nombre de leurs sites sans doute détruits etc mais c'est l'un des sites moyen oriental les plus connus Ras Shamra à 11 km au nord de l'Attaquie en Syrie avec une capitale Ougarit c'était le nom à la fois de l'Empire et de la capitale ils ont été extrêmement puissants vers le deuxième millénaire parce qu'ils étaient posés enfin ils étaient nord-sud et est-ouest ils faisaient la liaison entre les côtes syriennes et l'intérieur des terres et aussi entre les deux sphères d'influence les sumériaux acadiens au nord au nord du croissant fertile et les égyptiens au sud donc cette ville a été extrêmement puissante elle a été détruite comme toutes les autres d'ailleurs comme l'Empire Hittite également par ce qu'on appelait l'invasion des peuples de la mer qui vers le XIIe siècle détruisent pratiquement tout le Péloponnèse toute la côte la côte yonienne beaucoup plus bas la côte syrienne la côte libanaise Israël aujourd'hui jusqu'en Égypte qui aura affaire à ces peuples de la mer toujours assez mystérieux mais en tout cas c'est un écroulement total de toutes les civilisations de l'époque donc exit exit aussi l'alphabet ougaritique on a une attestation très intéressante de l'acadien dans les fameuses on en avait parlé dans l'histoire hébraïque les tablettes de Tel Amarna intéressant parce que c'est un témoignage sur la langue qu'on parlait en Canaan justement où les hébreux s'installeront plus tard des tablettes d'argile de signes cunéiformes exprimées en acadien donc c'est tous ces princes cananéens qui sont en général dans des villes fortes Hatzor Megiddo la civilisation cananéenne et qui se plaignent justement de l'invasion qui se plaignent en acadien qui demandent de l'aide contre les apirous dont on avait vu que ça pouvait être un ancêtre en tout cas le mot des hébreux les fameux apirous qui sont des bandes semi-nomades araméens ou pas on ne sait pas trop mais en tout cas qui ravagent à la marge toutes les cités-états un petit peu puissantes et donc c'est un bon témoignage linguistique de l'époque ici il nous faut voir aussi bien sûr interroger la source égyptienne peut-être que vous avez ça en tête depuis tout à l'heure mais alors les égyptiens avec ces fameux hiéroglyphes ou hiératiques ou démotiques est-ce que ce n'est pas eux finalement les transmetteurs de l'alphabet ils avaient aussi un système d'écriture absolument fameux évidemment déchiffré par Champollion d'ailleurs beaucoup d'écrivains de l'antiquité colportaient complaisamment cette idée que les grecs tenaient leur alphabet des phéniciens qu'ils l'avaient emprunté aux égyptiens on sait en fait qu'il n'en est rien parce qu'on va voir la suite ensemble mais de fait l'écriture égyptienne est tout à fait fascinante avec des pictogrammes eux aussi mais des pictogrammes qui ne sont pas dans la logique purement reproductive des objets de la réalité des pictogrammes très très sophistiqués qui vont jusqu'à l'orée en quelque sorte du système alphabétique c'est extrêmement surprenant il y a même des syllabaires où on voit la nomination quelque part des 24 lettres qui seront celles de l'alphabet mais en fait ils n'en font rien c'est comme un document pédagogique qui est resté séparé du reste l'écriture qui se donne à voir dans les cartouches déchiffrées par Champollion ne témoigne pas d'un système alphabétique encore par contre c'est assez assez sophistiqué je vais donner quelques exemples les pictogrammes signifient de plein de manières différentes en fait par imitation c'est la logique première du pictogramme mais ce qu'on appelle aussi par synecdoque c'est à dire c'est la réduction d'une partie pour le tout la synecdoque c'est une flotte de 300 voiles évidemment ce ne sont pas des voiles qui voguent sur l'eau ce sont des bateaux mais réduit à leur élément le plus signifiant la voile c'est ça qu'on appelle la synecdoque en linguistique et bien par exemple on dessine une tête d'oie et ça connote l'oie en général ou ça connote un troupeau d'oie donc après c'est le contexte qui permet d'estimer à quoi on fait allusion mais donc il y a une logique synecdoque visuelle en quelque sorte il y a aussi par métonymie métonymie c'est l'eau grande figure linguistique où c'est pas la partie pour le tout mais c'est une partie c'est un élément substantiel de quelque chose la phrase en linguistique qu'on donne toujours c'est croiser le fer et bien on ne croise pas le fer c'est l'épée mais le fer est la matière même de l'épée donc voilà par réduction à un élément à un élément central on signifie beaucoup de choses et bien de manière visuelle il y a une logique métonymique également par exemple un croissant de lune pourra désigner aussi bien le croissant de lune lui-même que le mois parce que les mois sont lunaires comme dans le judaïsme donc le premier jour du mois où le soleil désignait le jour etc donc on voit qu'il y a toute une poétique en quelque sorte de l'image qui ne désigne pas forcément ce que le dessin est censé représenter mais des idées qui sont liées par une logique plus ou moins vagabondante il y a même des métaphores par exemple un dessin d'épervier connote la notion de sublime parce que l'épervier vole très haut dans le ciel et qu'il exprime ce côté sublime où le vautour exprime la mère la maternité pourquoi ? alors pas de pas de conclusion hâtive tout simplement parce que le vautour s'occupe extrêmement bien de ses petits donc il a fallu beaucoup d'imagination on imagine à Champollion et à tous les savants pour effectivement comprendre que les signes peuvent signifier de plein plein de manières différentes il y a la désignation ça c'est le degré zéro de la signification en quelque sorte encore que très signifiant mais donc par métonymie par synécdote ou par idée associée ou par métaphore ou par énigme parfois la plume de pan exprime la justice par exemple pourquoi la justice ? parce que justement les plumes de pan sont toutes taillées de manière égale en quelque sorte donc cette égalité cette équité de les plumes du pan connotent la notion de justice on imagine effectivement combien c'est extrêmement fructueux comme expression alors on retrouve tous les procédés aussi un peu d'abstraction on avait vu la logique du Gounou par exemple qui se permet d'ajouter des traits purement abstraits à un pictogramme pour connoter une idée grammaticalement différente on a besoin de savoir si l'homme est sujet de la phrase si le récepteur de l'action si c'est un roi etc donc par attrait par ajout de différents signes on connote la location on connote le fait qu'il s'agit du sujet de la phrase on connote tout un tas de phénomènes grammaticaux abstraits qu'on a besoin qui se retrouvent ancrés dans la langue aussi et donc et donc l'égyptien les hiéroglyphes les hiéroglyphes égyptiens il y avait différents types d'écriture il y avait le démotique la hiératique mais pour s'en tenir simplement aux hiéroglyphes les fameuses cartouches les plus connues a été un système extrêmement sophistiqué qui parfois pouvait aller jusqu'à la valeur syllabique à savoir le dessin ne désignait plus une réalité quand bien même augmenté de tous ces traits qui lui donnent une fonction grammaticale mais encore une fois ne sont pas allés jusqu'à la logique alphabétique alors avant qu'on en vienne à la réponse à ce qu'on a découvert en 1905 en ce qu'un archéologue dénommé Sir Flanders Petrie a découvert en 1905 un type d'écriture qui peut-être est le bon candidat pour avoir été la matrice de l'alphabet on va passer en revue les différentes hypothèses parce que là c'est plutôt de l'histoire culturelle en général très idéologique c'est aussi ça qui est intéressant beaucoup d'auteurs anciens mais même des linguistes plus récemment encore même jusqu'au 20ème siècle ont émis plusieurs hypothèses sur l'origine de l'alphabet l'hypothèse égyptienne on l'a vue ça c'était la filière par les grecs et les phéniciens puisqu'il y avait des contacts ne dit-on pas que Pythagore avait tiré toute sa sagesse et sa mystique pythagoricienne justement des sources antiques égyptiennes les plus antiques donc voilà il y a toute une filiation culturelle qui poussait certains à émettre l'hypothèse que effectivement c'est bien bel et bien les hiéroglyphes égyptiens qui ont donné lieu à l'alphabet mais on sait aujourd'hui que c'est faux les égyptiens n'ont pas été jusqu'à la logique alphabétique il y a l'hypothèse mésopotamienne alors oui bien sûr la ressemblance des lettres on va le voir à travers les graphiques on va le voir mais on a bien vu que le maximum de l'évolution de l'écriture mésopotamienne c'était la langue syllabique et non pas et non pas alphabétique il y a eu aussi une hypothèse très sérieuse c'est l'hypothèse égéenne ce monde égéen la civilisation de Knossos et puis après de Mycène avec ces deux formes d'écriture extrêmement mystérieuses qu'on a appelé le linéaire A et le linéaire B ce fameux disque qu'on voit dans les musées en Grèce le linéaire A a été utilisé en Crète au moins 17ème moins 16ème siècle avant l'ère chrétienne il note une langue qui à ce jour n'a pas été encore déchiffrée donc il reste des choses majeures sans doute à décrire pour mieux comprendre ce monde égéen donc assez lointain et puis le linéaire B qui a été un autre type d'écriture utilisé entre le moins 15ème et moins 12ème siècle on en a retrouvé beaucoup à Pylos à Mycène donc dans cette civilisation mycénienne déchiffrée en 1953 mais là aussi ce sont des systèmes de notation syllabique extrêmement réduits donc extrêmement sophistiqués d'une certaine manière 90 signes graphiques qui expriment toute la diversité des syllabes et donc qui notent la langue qui notent la langue sonne la masse sonore plus que les choses elles-mêmes mais encore une fois c'est pas nécessairement le bon candidat on a parlé des philistins dont on pense que enfin qui ont donné dont la Bible parle dont on pense que c'est l'un des peut-être de ces peuples de la mer en tout cas qui vers le moins 12ème siècle se sont installés en Canaan sur les côtes mais là il y a un côté idéologique très marqué parce que dans des problématiques plus vastes entre philistins palestiniens certains diront ce qui est évidemment totalement faux puisque la Palestine est simplement le nom d'une entité politique donnée par les romains et n'ont rien à voir avec les philistins en tant que peuple qui eux se sont installés au 12ème siècle donc il y a des composantes politiques qui ont voulu faire de ces philistins les promoteurs de l'alphabet on sait que scientifiquement c'est totalement faux et puis les phéniciens alors qui de fait dont on sait qu'effectivement ils ont transmis la forme alphabétique aux grecs mais ça n'en fait pas pour autant les inventeurs il y a des chaînons manquants bien avant parce que ce phénomène de transmission de phénicie voilà c'est vers le moins 10ème siècle le moins 9ème siècle le moins 8ème siècle le 7ème 6ème pour les grecs mais même en moins 10ème siècle on sait qu'il y a une écriture phénicienne on va en voir de très beaux spécimens dans les tableaux qu'on va voir tout à l'heure l'alphabet existait déjà avant et donc ça n'en fait pas non plus les initiateurs alors d'où viennent d'où vient d'où pourrait provenir l'alphabet et bien c'est cette découverte absolument fantastique à la fois archéologiquement et à la fois sur le plan de la pensée qui va nous occuper maintenant c'est ce qu'on appelle les inscriptions proto-sinaïtiques alors le nom est un petit peu barbare mais tout simplement parce qu'en 1905 donc un archéologue anglaise Flinders Petrie découvre au milieu du Sinaï dans un lieu dit Srabit el Kadem dans une mine dans une mine de turquoise probablement peuplée d'ouvriers ou travaillée des égyptiens des mineurs en tout cas sémites ça on en est sûr travaillant pour l'Egypte on est ici vers le moins 16ème moins 15ème siècle il y a encore des controverses de datation et bien ce Sir Flinders Petrie découvre une petite figurine avec des lettres tracées dessus donc voilà des signes s'agit-il de pictogrammes peut-être mais en fait en essayant d'y réfléchir comme des pictogrammes la tablette reste muette il en déduit rien s'agit-il d'une notation syllabique mais alors il faudrait savoir quelle langue elle était censée noter alors évidemment on pense qu'on imagine qu'il est passé par toutes ces hypothèses et qu'il a fait tout ce travail mais même chose les lettres restent muettes avec cette technique d'interprétation et en fait le coup de génie à la fois interprétatif de ce Flinders Petrie auquel il faut ajouter Alan Gardiner un autre un autre archéologue linguiste en 1916 qui va compléter l'interprétation de ces de ces signes va justement faire l'hypothèse de l'acrophonie on va voir de quoi il s'agit et va réussir à faire parler cette pierre alors l'acrophonie qu'est-ce de quoi de quoi il se de quoi s'agit-il là on va parler à la fois du coup de génie de l'interprétation mais du coup qui dit en fait comment cette écriture fonctionne et qui va nous montrer qu'effectivement il s'agit d'un stade cognitif différent encore une fois au risque de nous répéter il y a trois manières quelque part de signifier soit en reproduisant quelque chose de proche de la réalité soit en notant la langue c'est-à-dire la manière dont on prononce si on veut parler du mot chat on prononce le mot chat cat en anglais autrement dans d'autres langues et donc le signe est utilisé pour noter la production sonore et bien sauf l'inuspect fait l'hypothèse qu'il s'agit en fait alors attendez je voilà fait l'hypothèse qu'il s'agit d'un principe acrophonique c'est-à-dire qu'on signifie comme paix comme pierre par exemple si on écrit le mot livre et bien on va on note en fait les phonèmes alors le phonème en linguistique c'est toutes les sons par lesquels on doit passer pour prononcer quelque chose par exemple si je dis le mot couteau couteau d'une manière linguistique moderne ça se distingue en différents phonèmes il y a le phonème que il y a le phonème ou il y a le phonème te et il y a le phonème o et donc avec ces quatre phonèmes ça fait que ou couteau couteau donc là on est plus on voit bien que le phonème ne désigne rien de réel il ne désigne pas non plus les syllabes c'est pas cou et taux on ne dessine pas un cou et puis la lettre taux souvent dans un couteau la langue est ici complètement décortiquée de manière abstraite en phonème en son en son complètement abstrait le son que le son ou le son te le son o qui de fait n'appartiennent à aucune réalité précise même pas au cou même pas au taux même pas au couteau ça ne désigne rien de la réalité ça donne juste les missions de sons fondamentaux et bien c'est au nom de cette logique que Sir Penderfletrie découvre des chiffres cette petite statuette qui est consacrée à la à la à la à la à la à la déesse à Thor H A T H O R Thor on voit qu'on est dans une divinité égyptienne cette petite déesse cette petite figurine de quelques centimètres que l'on voit je ne sais plus où elle est d'ailleurs je crois qu'elle est au musée peut-être sans doute au musée Israël à Jérusalem et avec ce principe en tête il réussit à déchiffrer la séquence les Baalat qui veut dire en hébreu enfin en langue sémitique à la déesse justement donc les Baalat alors on va on va du coup ça le voir sur un dessin alors je ne suis vraiment pas doué alors où est-ce qu'il se trouve ce dessin voilà l'instruction protocinaïtique c'est ça donc quand on est face à ces signes encore une fois ça peut très bien être des pictogrammes ça peut très bien noter des syllabes mais ce qui va faire déchiffrer déchiffrer la séquence c'est qu'il va dire tiens et bien ici alors je ne sais pas si factuellement c'est vrai mais c'est le son L comme comme la med c'est P comme pierre par exemple pour dire couteau on va dire C comme comme enfin que comme comme coup donc on aura un dessin de coup ou comme de fait mon exemple n'est pas bien pris mais voilà chaque 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 signe désigne une réalité mais qu'on n'utilise pas pour la manière dont ça se prononce mais la manière dont la première lettre se prononce et ici on a la valeur le ici la valeur b ici la valeur a ici la valeur et donc on a la séquence les Baalat et donc encore une fois le signe n'est plus du tout utilisé pour connoter une manière de une syllabe non plus utilisé pour désigner un objet mais simplement pour utiliser pour connoter la première attaque sonore du mot et donc pour désigner le phonème et c'est au nom de cette logique qu'il réussit à déchiffrer cette séquence et donc lui l'ayant déchiffré évidemment l'hypothèse porte sur la révolution cognitive c'est qu'à un moment les hommes se sont serdits des signes non plus pour une valeur phonétique non plus pour exprimer des syllabes pour noter directement une langue mais pour exprimer simplement des sons des sons abstraits et avec quelques signes quelques design de signes il y en avait 24 on a déchiffré 24 de ces signes en fait on arrive à la totalité à la totalité de l'expression des pensées c'est ça le principe acrophonique utiliser un dessin non pour la valeur dont il se prononce de manière générale mais pour utiliser le premier son de la manière dont il se prononce encore une fois K comme couteau ou comme T comme table O comme ovale donc voilà c'est les premières attaques sonores de chaque mot et donc il n'en est pas des centaines et des centaines il n'en est que quelques dizaines dans une langue et donc avec une dizaine de signes qui sont de ce fait totalement démotivés cette fois-ci puisqu'ils ne connaissent plus que des phonèmes que des sons fondamentaux on arrive à réécrire les sons de la langue d'une manière totalement abstraite et donc là on voit qu'on est dans une abstraction totale alors évidemment la question qui a dérivé de ça c'est mais qui étaient ces ouvriers ces mythes est-ce qu'il ne s'agirait pas justement des hébreux esclaves en Égypte on imagine que là ça a remué sérieusement idéologiquement il y a l'hypothèse par exemple de Shmuel Yavin qui est un épigraphe un spécialiste d'épigraphie hébraïque israélien qui dit l'alphabet est nécessairement né dans un milieu nomade semi-nomade parce que encore une fois il n'y avait pas de sa nécessité c'est une innovation on le conçoit absolument fantastique pour l'esprit humain et ça ne pouvait pas avoir lieu dans un milieu trop installé certainement pas dans un milieu de scribes spécialisés il fallait des hommes un petit peu en marge pour créer un tel système pour créer une utilisation différente de signes encore une fois ces signes avaient cours mais ils avaient une autre fonction pour les rendre encore plus abstraits et ne faire que noter que les phonèmes il fallait une sorte d'innovation dérivée d'une condition sociale semi-nomade c'est l'hypothèse que fait Shmuel Yavin et donc évidemment il pensait aux hébreux esclaves en Egypte c'est l'hypothèse qu'on appelle aussi Grim Naftali Herz Toursina et de fameux linguistes israéliens aujourd'hui alors évidemment on n'en a pas de preuves mais de fait il y a beaucoup de commentaires très très intéressants qui lient l'apparition de l'écriture alphabétique de l'alphabet avec l'idée monothéiste parce que l'idée monothéiste est ce genre d'abstraction aussi on sait que les égyptiens avaient connu, avaient conçu, réussi à concevoir alors, il faut que je revienne là-dessus on sait que les égyptiens avaient réussi à concevoir là j'ai perdu l'idée, excusez-moi oui, ce qu'on appelle l'énothéisme c'est-à-dire qu'une hiérarchie de dieux avec un dieu plus important mais pas nécessairement le monothéisme au sens où un seul dieu englobait la réalité totale alors il y a des pages Georges Steiner, paix à son âme justement a beaucoup écrit sur l'abstraction que représente le monothéisme l'idée d'une réalité entièrement dérivée d'un principe un d'un principe unique on sait d'ailleurs que quelque part c'est un petit peu le mouvement aussi opéré par la philosophie d'arriver à un moment à décrire la multiplicité du monde sous la forme de l'arché d'un principe fondamental d'essayer de plier en quelque sorte la réalité de la dérivée d'un principe unique donc on imagine que c'est un effort de la pensée humaine et de fait il y a peut-être un lien entre concevoir le monothéisme et arriver à cette abstraction de l'écriture en tout cas beaucoup d'auteurs ne se sont pas privés de faire la jonction et ça viendrait renforcer l'idée que ce c'est dans des milieux semi-nomades encore donc pas trop installés pas trop attachés non plus au pouvoir et peut-être aussi capables de concevoir l'idée monothéiste que serait née l'écriture alors c'est allé un petit peu vite en besogne que de dire qu'il s'agit nécessairement que ces ouvriers sémites qui travaillaient dans les mines de turquoise on sait qu'au sud d'Israël il y a ce très très beau lieu des mines de turquoise de Salomon aussi donc on imagine tout à fait le contexte dans lequel ces personnes travaillaient mais en tout cas c'est dans cette ère de civilisation effectivement sémites entre canaan entre hébreux et égyptiens que l'écriture alphabétique est née vers le moins 15e siècle aujourd'hui cette hypothèse est absolument défendue par tous les scientifiques sérieux et une filiation s'installe en fait de chaînes non manquants qui nous manquait précisément il y a quelques siècles encore à savoir l'écriture le proto-sinaïtique et l'endroit où l'alphabet naît se transmet on n'a pas tous les maillons non plus quelque part au phénicien qui va être le premier alphabet un petit peu complet à émerger sur la scène de l'histoire vers le moins 11e siècle donc on est 200, 300, 400 ans après le proto-sinaïtique d'où va dériver l'hébreu quelques centaines d'années plus tard par les plus vieilles attestations de l'hébreu étant le calendrier de Gezer on va voir ça plus précisément vers moins 1000 moins 900 donc ça répond effectivement à beaucoup de questions non ce n'est pas l'écriture babylonienne non ce n'est pas l'écriture égyptienne ce n'est pas non plus le monde égéen ce n'est pas non plus l'alphabet ougaritique ce n'est pas non plus l'alphabet hittite c'est le proto-cananéen qui aujourd'hui est la matrice considérée comme la matrice de la naissance de l'alphabet dans un milieu sémite effectivement plutôt semi-nomade et peut-être plutôt effectivement porté à l'abstraction si on reste dans les grandes masses voilà un petit peu ce qu'on peut dire alors ce qui est intéressant c'est que sur le plan de l'archéologie on a fait plein d'autres découvertes qui ne viennent pas remettre en cause ce grand schéma général du proto-sinaïtique comme découverte première mais il y a des autres inscriptions juste je les mentionne qu'on appelle proto-cananéennes alors ça fait beaucoup de proto vous allez me dire proto-sinaïtique c'est donc ces écritures découvertes dans le désert du Sinaï moins 15e, moins 14e siècle mais il y a aussi des beaucoup plus petits phénomènes de proto-cananéennes des vieilles écritures cananéennes qu'on retrouve à des endroits divers et dans les musées et dans les musées d'Israël aussi la plaque de Sichem de Shrem qui date du moins 18, moins 17e siècle alors il s'agit d'écritures beaucoup plus lacunaires mais qu'on arrive à relier à ces signes le tesson de Gezer les lames de Poignard en bronze de Lakish mais sans plus tarder on va regarder un petit peu quand même à quoi ressemblent ces écritures pour voir l'évolution finalement c'est peut-être sain de faire un petit alors donc là on était dans les pictogrammes premiers tout ça ça fait longtemps qu'on a dépassé regardez ce tableau est extrêmement intéressant parce que justement on voit on voit justement les signes de cette écriture proto-cananéenne c'est la ligne 1 ici dans Srabi Tel Kadem c'est le lieu de la découverte et effectivement on voit différentes écritures et là on va voir comment elles évoluent le proto-cananéen tous ces tous ces petits témoignages qu'on trouve de manière éclatée sur des ostracas les ostracas ce sont des tessons des tessons cassés ou sur des langues de poignard les ostracas de Beth Shemesh de Megiddo ce sont des lieux en Israël effectivement on voit les évolutions graphiques alors elles ne sont pas très très sensibles voilà mais on voit qu'effectivement ça évolue ici ça se simplifie ici ça s'était arrondi ici ça se rigidifie il y a des évolutions qui sont assez évidentes ici le signe s'ouvre l'ouverture des spirales on va voir que ça va jouer un rôle important dans l'écriture araméenne par exemple ici on a cette petite vague etc. qui reste assez cohérente ici on voit que la tête de bœuf ici qui deviendra l'Aleph la lettre Aleph qui est encore très 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 dessin ici sur le proto-cananéen effectivement se stylise un petit peu ici aux époques aux époques suivantes donc ici on a le proto le proto-cananéen enfin ça c'est le proto-sinaïtique ici il y a une petite erreur ça devrait être écrit proto-sinaïtique ici le proto-cananéen qui sont d'autres attestations trouvées sur différents endroits et ici on a le phénicien effectivement qui est le premier al-sabé un petit peu organisé qui apparaît dans ce qu'on appelle le sarcophage de Hiram donc Hiram était un roi qui était en rapport avec le roi Salomon la Bible en parle le constructeur du temple en tout cas qui fournissait les cèdres du Liban pour la construction du temple très très beau sarcophage retrouvé vers moins 1000 avec un alphabet justement extrêmement clair et net avec les 22 signes classés dans le bon ordre donc ici ça se dirait plutôt de droite à gauche et non Aleph Bête Gimel Dalet Hevav Zahin etc on a toutes les lettres ici qui vont de la droite vers la gauche classés ce qu'on appelle l'alphabet levantin mais bon ça c'est une notion très tardive à savoir que les signes sont classés dans un certain ordre et on va les retrouver dans tous les alphabets suivants et donc on peut dire que l'alphabet quelques siècles après ces premiers signes du proto-sinaïtique émerge dans un alphabet magnifique dit phénicien l'écriture phénicienne dont le sarcophage d'Iram en moins 1000 atteste justement et puis le stade suivant qui nous intéresse bien sûr c'est ce qu'on appelle l'écriture hébraïque l'écriture hébraïque est très nettement dérivée de l'écriture phénicienne alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres qu'il n'y ait pas d'autres filiations c'est-à-dire que les hébreux étaient peut-être on a vu qu'on ne pouvait pas l'affirmer de manière définitive mais étaient en lien avec ces écritures proto-sinaïtiques donc la question toujours c'est de savoir est-ce que l'écriture hébraïque est strictement dérivée de l'alphabet phénicien ou est-ce qu'il est aussi une variante simplement au même titre que l'alphabet phénicien d'un rameau plus ancien qui serait le proto-sinaïtique ça on ne sait pas répondre on ne connaît pas la séquence exacte de tous ces événements mais en tout cas pour ce qui est des attestations bien claires c'est la ligne 4 qui constitue la première apparition d'un alphabet hébreu clair qu'on appelle le calendrier de Gezer alors Gezer c'était une ancienne ville canadienne de Palestine située à mi-chemin entre Jaffa et Jérusalem elle est mentionnée dans de nombreuses sources dans la fameuse stèle de Menerpta le pharaon égyptien elle est détruite reconquite enfin c'est l'une de ces cités très très puissantes canadiennes comme Hatzor et Megiddo et ce calendrier est tout à fait émouvant alors il y en a une autre une autre attestation ici le calendrier de Gezer le voici ici on a l'inscription Proto-Kin et le calendrier de Gezer Milan voilà ici et alors les archéologues pensent que c'est un c'est un calendrier qui énumère les différents travaux les différents travaux des mois de l'année et qui sont faits en fait par un écolier assez maladroit parce que d'autres types d'écriture nous montrent que les lettres peuvent être plus affirmées mais c'est quand même assez magnifique ici on a la première attestation de l'écriture hébraïque donc qui vient très peu de temps après l'écriture du sarcophage de Hiram alors est-ce qu'on l'a ce sarcophage de Hiram de manière plus nette ? non on l'a pas mais on l'a ici on l'a ici donc ici à la troisième ligne voilà on a le sarcophage de Hiram mais si on compare la 3 et la 4 à savoir l'alphabet phénicien et ce première attestation de l'alphabet hébreu avec le calendrier de Gezer on voit que c'est assez proche quand même c'est quand même très très proche donc on voit qu'on est bien dans la même ère culturelle alors après il y a il y a une autre attestation connue qui s'appelle la stèle de Mecha voilà Mecha c'est une pièce qui se trouve au Louvre on peut la voir au Louvre c'est une variation un petit peu différente la stèle de Mecha je sais pas où on l'a on l'a à la ligne 5 alors on voit que les cygnes sont un petit peu différents mais quand même très proches la petite vague reste la petite vague si on part de l'Alef ici ça reste quand même très proche de l'Alef ici on a ces lettres qui restent repliées vers elles-mêmes ici pareil voilà il y a des petites différences ici ou là d'orientation ici c'est plus arrondi déjà mais ça reste quand même très très proche en tout cas on a une très belle attestation et on va voir qu'elle est claire en effet la stèle de Mecha qui est beaucoup plus grande enfin avec un texte beaucoup plus beaucoup plus complet la voilà elle date du 9e siècle elle elle est rédigée en langage moabite donc qui est l'une des variations régionales de l'hébreu et elle raconte la victoire du roi de Moab justement contre les troupes de Yoram d'Israël je reviens ici à la caméra elle raconte la victoire du roi de Moab qui se pavane mais se prévale d'avoir vaincu et à la fois le roi d'Israël et de Juda Yoram d'Israël et donc avec cette très très belle écriture mais dont on sait que c'est juste un rameau local de l'hébreu et avec une écriture très affirmée sur un document de grande taille enfin la stèle de Mecha elle-même est très petite mais le texte est très est très fourni et c'est une belle exemple d'attestation de l'hébreu donc sur vers le milieu du 9e siècle à savoir vers on est vers moins 850 puisque là on peut le dater par rapport à des règnes donc ce sont des attestations tout à fait précises alors juste pour mentionner il y a d'autres flux archéologiques il y a ce qu'on appelle la stèle de la maison de David on va en voir une autre attestation ici aussi la stèle de la maison de David c'est un autre document alors comme c'est pas super précis comme enfin la définition n'est pas géniale mais par contre les lettres sont un petit peu plus grandes on reconnait les signes qu'on a vu par exemple le stock de signes il est là voilà ici c'est la stèle de Mecha je vous la remets ici c'est un texte ici de la maison de David trouvé aussi au 9e siècle il y a la très très belle inscription c'est juste en dessous du tunnel de Siloé de Chiloar Chiloar vous savez alors là on voit que c'est très très beau c'était très affirmé c'est c'est et assez souple comme écriture et c'est en plus très 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 émouvant sur le plan historique puisque c'est l'attestation du tunnel du fameux tunnel construit par Ézéchias Ézéchias est assiégé par les troupes assyriennes à la suite d'un miracle d'ailleurs d'une sorte de peste qui a envahi le camp assyrien les assyriens qui s'apprêtaient à détruire Jérusalem en moins 701 lève le camp brusquement donc à la suite d'une épidémie et le roi Ézéchias avait fait construire un tunnel il avait essayé de détourner les eaux du Gihon vous savez le Gihon c'est ce petit ruisseau qui coule sur une des falaises enfin non pas une des falaises mais une des collines de Jérusalem aujourd'hui en dehors de la ville pour la faire rentrer dans la muraille au cas justement où assiégé il aurait été ils auraient manqué d'eau et donc ce sont deux équipes d'ouvriers égyptiens un petit peu comme le tunnel sous la manche qui se sont rencontrés à un moment et le percement justement du tunnel dans un ça se visite c'est de la terre c'est de la pierre de la pierre très très dure on imagine l'exploit et bien au moment où les deux équipes d'ouvriers se sont rencontrées ils ont laissé une attestation un texte qui est donc cette fameuse cette fameuse inscription du tunnel de Chiloart très très émouvante et surtout très très belle en termes d'écriture alors si on fait un résumé parce que vous allez me dire mais quand même tous ces caractères qui sont très très beaux ça ressemble assez peu finalement aux lettres aux lettres carrées enfin je ne reconnais pas complètement mes lettres carrées et alors là il y a un autre stade de l'histoire c'est le stade de l'araméen si on fait donc le résumé global vraiment très global depuis le début on est parti d'une logique en moins 3500 l'écriture naît à Sumer dans le musulnaire Sumero-Akadienne avec une logique de pictogramme cette logique pictogrammique évolue vers un syllabisme que l'on retrouve dans différentes écritures alentour chez les ougarites dans l'ougaritique chez les hittites etc. et puis il y a le fameux saut qualitatif en moins 1500 enfin moins 1600 en moins 16ème siècle l'écriture alphabétique qui fonctionne par acronymie c'est-à-dire on ne retient des signes que la première note la première phonème de la manière dont on se prononce et là c'est un principe puissant d'abstraction qui permet de noter toutes les pensées donc vers moins 1500 au coeur du Sinaï et quelque part entre l'Egypte et la civilisation canadienne ces écritures se différencient de manière régionale pour aboutir à un premier alphabet très très formaté qui est l'alphabet phénicien que l'on retrouve sur le sarcophage de Hiram vers moins 1000 et puis comme une branche locale reliée initialement au proto-Sinaïtique mais quand même évoluant à partir de l'alphabet phénicien l'hébreu qui est attesté vers moins 900 à travers précisément les trois plus belles attestations on a vu c'est le premier calendrier de Geyser le plus ancien moins 950 la stèle de Meshat moins 850 et puis l'inscription du tunnel de Chiloar sous Ézéchias en moins 701 et donc on arrive à une belle écriture qu'on appellera paléo-hébraïque en tout cas non paléo-hébraïque c'est plutôt avant mais encore ancienne mais ayant évolué vers une belle vers une belle écriture donc de celle du tunnel de Siloé que l'on vient de voir et là à ce moment là il se produit une deuxième non pas révolution mais un deuxième fait qui va être absolument majeur pour l'histoire des formes de l'écriture hébraïque c'est l'exil c'est l'exil et l'influence de l'écriture araméenne parce que on le sait en moins 597 puis 587 toutes les élites judéennes sont déportées sous le coup de butoir des armées de Nabucodonosor qui emmène donc l'élite judéenne en exil à Babylone et bien à Babylone les juifs encore une fois qui appartiennent à la couche la plus évoluée la couche des scribes la couche des lévites qui vont de fait inventer l'ancêtre de la synagogue vont commencer à rédiger les premières prières en tout cas tous ces juifs vont rencontrer une des formes de ce qu'ils appellent l'écriture araméenne en hébreu on va dire achourite achour c'est le nom de assour assir des assyriens de fait c'est pas totalement exact sur le plan historique mais en tout cas la c'tav achourie l'écriture achourite en hébreu va désigner l'araméen alors pour bien comprendre l'araméen puis après on va le voir sur les tableaux graphiquement comment ça s'exprime l'araméen est une langue utilisée par les araméens qui sont toutes ces tribus semi-nomades qui ont nomadisé justement dans le nord de la Syrie dans un arc dans le sud de la Turquie enfin qui sont à la pointe du sommet fertile le sommet fertile qui part du sud de l'Irak qui remonte jusqu'à Haran au nord pour redescendre sur la plaine israélienne c'est ça le croissant fertile toutes ces tribus mésopotamiennes ont nomadisé vers moins moins 1300 1200 etc avec des petits coups de boutoir ils ont été assimilés comme des gens dangereux par les empires constitués etc mais ils ont joué le rôle que que l'on attribue aux phéniciens qui étaient les maîtres des mers et donc de diffuseurs des cultures sur les mers quelque part les araméens ont joué ce rôle au Moyen-Orient circulant sans cesse ils ont fait circuler les idées et ils ont fait circuler dans toute cette ère moyenne orientale les l'alphabet proto-cananéen l'alphabet proto-paléo-hébraïque etc et à travers leur utilisation ils ont fait évoluer les lettres on va voir on va le voir graphiquement et c'est cette évolution de l'écriture araméenne que les juifs exilés à Babylone vont rencontrer et qu'ils vont ramener en Israël ça c'est le maillon manquant qui va expliquer en fait les breaux carrés tels qu'on l'a aujourd'hui avant d'en venir voir effectivement comment se passe ce retour ce retour d'exil on va justement voir les formes les formes de cette écriture araméenne et là là c'est assez assez parlant alors qu'est-ce qui est le meilleur le meilleur exemple le meilleur exemple voilà ça ça va nous parler parce que l'araméen c'est donc la ligne 8 est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui serait pas mal non plus non la ligne 8 est pas mal la ligne 8 elle est tirée d'un papyrus éléphant elle manifeste ce qu'est l'écriture araméenne alors encore une fois l'écriture araméenne les araméens ont repris l'alphabet qui émerge en tant que tel vers moins 1100 moins 1000 de manière très très déterminée à travers cet alphabet phénicien le sort-courvège de Khiram qu'on a vu tout à l'heure mais leur écriture va considérablement évoluer graphiquement on a vu qu'entre les lignes 1, 2, 3, 4, 5 il y a des petites variations mais bon c'est pas des variations terribles par contre quand on regarde la ligne 7 on voit que quand même les choses ont évolué de manière significative d'une manière générale alors je vous en laisse juge les lettres s'arrondissent là c'est la ligne 8 pardon les lettres s'arrondissent et s'ouvrent par exemple ici on a des signes fermés ici ici ça s'ouvre voilà ça devient presque un bait ici ça s'écarte on avait un petit pieu ici ici on a un angle beaucoup plus grand ici on avait une sorte de triangle refermé sur lui-même qu'on voit dans les attestations supérieures et là ça s'ouvre aussi ici c'est plus arrondi ici ça s'écarte aussi enfin voilà il y a une plus grande on va pas dire fantasy mais les lettres en général s'arrondissent et s'écartent je regardais le mauvais endroit mais c'est encore plus flagrant effectivement dans la ligne 8 ici voilà ici on a une belle courbe ici on va avoir ce qui va être le même on voit d'où le même part on voit une petite zigzag etc voilà le même qui veut dire maïm eau donc on désignait on voit que dans le pictogramme original c'était l'onde l'eau qui était dessinée etc il y a cette fameuse rotation à 90 degrés et puis après les lettres à la fois se simplifient graphiquement et puis s'arrondissent et s'ouvrent et on arrive on arrive ici à cette lettre ici et on voit que c'est un petit peu le cas de tous les de tous les caractères ici c'est beaucoup plus c'est à la fois beaucoup plus simple à la fois beaucoup plus arrondi voilà c'est le mot que je cherchais arrondi et à la fois plus ouvert toutes les lettres sont ouvertes par rapport à leurs prédécesseurs ici on a le chine qu'on reconnaît de manière parfaite et donc ça c'est l'écriture araméenne que les araméens font évoluer de manière rapide dans leur déplacement incessant au Moyen-Orient et c'est cette écriture donc que rencontrent les exilés hébreux et c'est cette écriture qui ramène en Israël puisque après les dits de Cyrus le Grand ils disent eh bien vous pouvez rentrer chez vous vous pouvez reconstruire le temple le temple de fait destruit en moins 587 va être reconstruit et réinauguré en moins 414 donc sous la houlette précédente de Némi de Esdras tous ces grands réformateurs qui ont participé à la renaissance et on dit que Esdras donc a ramené a ramené avec lui Ktav Achouri et c'est ce qui en fait le deuxième donateur quand je vous ai lu cette première phrase on a ouvert le cours en disant Esra aurait mérité de donner la Torah à Israël mais Moïse l'avait déjà fait mais par contre c'est lui qui l'a changé puisqu'il a ramené Ktav Achouri il a ramené l'écriture araméenne et donc il a changé en fait cette Torah donc il est crédité pratiquement d'un deuxième don de la Torah ce qui est intéressant c'est que du coup quand ils reviennent en Israël il y a deux systèmes qui vont coexister c'est un petit peu difficile à comprendre mais il y a ce système du paléo hébreux tiré de l'alphabet phénicien qui a évolué qui a évolué qu'on a vu dans la stèle de Meshach qu'on a vu dans le tunnel de Siloé et qui va continuer son évolution et puis il va y avoir en concurrence en même temps l'écriture araméenne qui elle aussi est issue de la même source que l'écriture paléo hébraïque elles ont évolué simplement différemment à des endroits différents mais on a vu que l'écriture araméenne avait évolué d'une manière beaucoup plus significative si on compare le différentiel entre écriture d'Ézéchias moins 7ème siècle avec mettons Hiram moins 1000 il y a beaucoup moins d'évolution qu'entre l'araméen justement qui lui aussi vient de cette même source phénicienne et donc plus en avant proto-sinaïtique mais elle a évolué dans les formes beaucoup plus rapidement et ces deux formes vont se retrouver en Israël quelque part en concurrence c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant et quelque part il va y avoir une compétition sur les derniers siècles on va dire d'indépendance en tout cas hébraïque moins 4 moins 3 moins 2 et l'évolution du paléo hébreu va va évoluer sur les manuscrits de la mère morte alors de fait c'est l'écriture araméenne qu'on va appeler carré qui ressemble très très fortement à nos caractères je vous le remontre encore une fois il est évident que là dans la ligne 8 on est très proche de Aleph, Bête, Gimel d'Aled, Hé, Vav on reconnaît le même on connaît le Nun on reconnaît le Shin on est très très près de ce qui va devenir l'hébreu carré donc l'hébreu carré en fait c'est l'évolution de l'écriture araméenne rencontrée par les exilés de Babylone qu'ils ramènent en terre d'Israël là où en fait l'écriture précédente l'écriture paléo-hébraïque va elle continuer d'évoluer d'évoluer jusqu'à alors je ne sais pas si on a le terme le terme de l'évolution finale non on n'a pas le terme de l'évolution finale mais le terme de l'évolution si normalement on devrait l'avoir le terme de l'évolution finale c'est l'écriture très très belle qu'on trouve dans les manuscrits de la mer morte on voit dans ce très beau rouleau d'Isaïe on voit les ultimes feux de cette écriture paléo-hébraïque qui a continué bien que concurrencée par l'écriture l'hébreu carré concurrencée par l'écriture araméenne va continuer son évolution jusqu'à mourir en fait quelque part dans les manuscrits d'ébraïque c'est aussi un des intérêts des manuscrits de la mer morte c'est qu'ils attestent un certain nombre de textes qui nous disent beaucoup justement sur la formation du canon et puis aussi beaucoup sur non pas les hérésies mais en tout cas sur les conceptions différentes du laïs mais aussi en termes d'histoire de l'écriture il représente le terminus ad quo vraiment le stade final de l'écriture justement de ce paléo-hébreu né du calendrier phénicien et du proto-sinaïtique parce que c'est encore une fois c'est c'tav-ashurit l'hébreu carré ramené par les exilés de Babylone donc cette évolution de l'écriture araméenne qui va finalement s'imposer et donner l'hébreu carré qui va rester le seul alors cet hébreu carré va être va être revêtu d'autorité en quelque sorte ce qui va lui donner un coup aussi c'est que ce qu'on appelait les sofrimes on avait vu ça dans le cours sur les différentes générations de sages on sait que les sofrimes c'est tous ces sages qui collectivement anonymes vont s'occuper justement de finaliser non pas de finaliser le texte de la Torah mais de compter les lettres de la Torah de distinguer les versets entre eux alors la numérotation est beaucoup plus tardive dans la Bible olivétan au 15e siècle en Europe mais on savait où commencer les phrases puisque le texte de la Torah est écrit en continu on savait où commencer les phrases on savait où commencer les chapitres il y a la division bien sûr en différentes parachats qui commencent à émerger donc tout ce travail d'éditeur du texte fait par les sofrimes va bien sûr contribuer à instaurer cette écriture carrée ramenée de Babylonie comme étant la seule travaillée en tout cas par les autorités et puis on le sait ils vont justement pour indiquer le début des phrases ils vont inventer cette histoire de lettres finales vous savez que le même final le noun final le pé final toutes ces lettres qui ont été inventées pour justement marquer les limites du texte qui sinon se lit en continu va contribuer aussi à travailler ces formes de lettres va contribuer à rendre la chtave achourite l'hébreu carré comme la seule disponible et intéressante voilà donc d'où vient l'hébreu carré l'hébreu carré vient de très très loin du proto-sinaïtique par son chaînon intermédiaire l'alphabet phénicien et puis il vient en fait d'une évolution aussi de cet alphabet phénicien mais différente du paléo-hébreu qui va mourir de sa belle mort dans les manuscrits de la mer morte il vient en fait de cette évolution rapide que les araméens ont su donner à ces caractères proto-sinaïtiques et donc c'est ça qui va donner l'hébreu carré à notre ère autour du premier siècle et voilà quand la pensée rabbinique va effectivement travailler ses textes pour écrire ensuite la mishnah et c'est en hébreu carré que travaillent désormais les sages et toute écriture officielle alors c'est pas c'est pas le terme bien sûr de l'évolution de l'écriture hébraïque parce que vous allez me dire mais oui non mais alors la cursive d'où elle vient etc après la destruction du temps bon moi c'est la fin de la civilisation matérielle et des centres de production bien sûr en Israël mais l'écriture donc c'est que tavashourit cet hébreu carré va aussi évoluer dans différentes évolutions d'abord dans différentes ères culturelles l'ère orientale l'ère yéménite persane sépharade ashkénaz on va voir on le sait qu'il y a des écritures de type différent elle va se spécifier selon divers usages il va y avoir l'hébreu carré réservé au texte et ça on n'y touche pas puisqu'on ne parle pas la langue sainte et on ne la fait pas on n'y touche pas quelque part mais évidemment ayant dit ça c'est en fait faux puisque les sages vont continuer à écrire simplement l'écriture va devenir plus cursive c'est à dire que les caractères d'évolution qu'on avait vu de l'araméen vont s'accentuer l'écriture va devenir de plus en plus cursive précisément de plus en plus ouverte de plus en plus alerte de plus en plus simple puisque quand on utilise l'écriture pour un usage quotidien quand c'est pour un usage liturgique ou pour écrire des livres sacrés l'écriture n'a pas tendance à bouger donc de fait l'hébreux carré utilisé par alors il n'y a pas encore de sidurim mais pour les textes elle va rester relativement fixe mais pour écrire ces mots dans le langage courant et bien l'écriture va continuer de se simplifier elle va continuer de s'arrondir elle va continuer de devenir un petit peu nerveuse comme ça et elle va donner lieu à ce qu'on appelle une semi-cursive l'écriture carré profane en quelque sorte et puis pour un usage totalement profane pour les transgresses pour les transactions commerciales par exemple il va y avoir une cursive quotidienne donc l'hébreux va se spécifier va se diversifier dans ses formes en fonction de ces trois axes l'hébreux carré standard qui va rester la lettre les lettres des livres une semi-cursive qui correspond au carré profane et une cursive quotidienne dont on va voir d'où elle vient alors d'où vient d'où vient par exemple l'écriture rachis vous le savez on franchit un bond dans l'histoire mais au 15ème siècle vers moins 1475 ont lieu son produit ce qu'on appelle les incunables c'est-à-dire c'est les premiers livres imprimés les imprimeurs vont devoir faire appel au stock de ces écritures donc dans les formes existantes alors évidemment pour le texte sacré pour le texte de l'hébreu ils vont reprendre l'hébreux carré tel qu'il a été sanctifié en quelque sorte par l'araméen devenu l'hébreux carré c'est ce qu'on utilise mais par exemple pour typer de manière graphiquement différente l'écriture rachis vous savez que sur une tâche de Talmud il y a en plus de la colonne centrale qui est la Mishnah la Gemara il y a des commentaires le commentaire de rachis est toujours du côté de la couture et le commentaire des commentaires de rachis du côté de l'extérieur et il y a cette fameuse écriture qui nous paraît très très belle mais relativement incompréhensible qu'on appelle l'écriture rachis et bien l'écriture rachis n'est absolument pas figurez-vous l'écriture utilisée par rachis au 11e siècle en France et utilisée une toute autre écriture c'est c'est l'écriture semi-cursive séfarade utilisée dans l'ère séfarade c'est à dire que les imprimeurs les premiers imprimeurs ont voulu aller chercher des typographies des polices de caractère intéressantes et ils se sont servis de la semi-cursive séfarade pour écrire pour imprimer les commentaires de rachis et leur donner donc une typographie différente du texte de la colonne centrale de la mishnah de la guémarade ce qu'on appelle écriture rachis en fait est un très très bon témoignage de cette évolution du carré standard c'était simplement la semi-cursive séfarade et puis vous allez me dire j'ai toujours pas répondu à cette question oui mais nos cursives à nous là celle qu'on utilise celle que vous utilisez certainement pour noter ce cours en ce moment même et bien elle dérive elle de la cursive ashkénaz tout simplement pour une question de matériel d'objets différents d'objets de traçages différents les séfarades utilisaient le calame toujours avec un bout de spatule plat avec des pleins et des déliés tout à fait particuliers qu'on retrouve aussi dans l'écriture des séfarthorah aujourd'hui là où les ashkénazes utilisaient les plumes des plumes de volatives beaucoup plus acérées inclinées dans le sens de l'écriture le calame c'est plutôt une utilisation à plat justement qui trace des très belles épaisseurs des très belles épaisseurs de la lettre mais à écrire avec une plume doigt par exemple et bien c'est beaucoup plus cursif c'est beaucoup plus nerveux c'est beaucoup plus cassé aussi comme écriture délié et fin il y a aussi l'influence culturelle du gothique et de l'écriture de l'once de l'onciale latine là où on voit que la forme des écritures est aussi perméable et sensible au contexte culturel et bien cette écriture ashkénaze tracée va donner justement ce côté un petit peu délié qu'a l'écriture cursive actuelle donc pour nous résumer après la victoire définitive de l'hébreu carré sur l'évolution du paléo hébraïque né mort de sa belle mort dans les manuscrits de la mère morte l'hébreu carré va rester carré pour l'écriture des livres saints des livres sacrés et puis plus tard vers le 10e siècle pour les sidourines les livres de prière va évoluer de manière cursive de manière différente selon les ères culturelles une semi cursive séfarade dans l'ère séfarade dont on a un très bel exemple dans l'écriture rachis qui encore une fois n'est pas celle qu'utilisait rachis et puis les cursives proprement dites qui se sont transmises jusqu'à nous qui est en fait l'évolution de la cursive ashkenaz du fait de ce traçage particulier rendu par des plumes de volatiles avec cette écriture un petit peu acérée rapide nerveuse et déliée donc voilà un petit peu voilà un petit peu le stade ultime de cette écriture hébraïque qui de fait est restée aussi un peu congelée pendant des millénaires qui a été ressortie ressortie avec la naissance de l'état d'Israël enfin qui a révivifié l'hébreu en tant que langue cette fois-ci les prototypes de l'hébreu carré étaient restés dans les sidourines mais de fait la cursive a connu évidemment une reviviscence avec le fait d'être pratiquée au quotidien et nul doute d'ailleurs qu'elle continuera d'évoluer certainement que la langue hébraïque certainement est en train de ses caractères est en train d'évoluer du fait de sa pratique en Israël c'est absolument certain on n'a pas assez de recul parce qu'évidemment ces phénomènes se jugent sur des centaines voire des milliers d'années mais nul doute qu'elle est en train d'évoluer par la pratique massive et démocratique de cette langue juste pour revenir un petit peu en arrière sur cet hébreu carré et ce très beau traçage des lettres dans les parchemins il y a le plus vieux le plus vieux codex qu'on appelle le codex d'Alep donc vers moins 930 qui est le plus vieux texte complet alors il y a le codex de Leningrad qui est plus ancien encore mais qui n'est pas complet la première Torah complète écrite avec les caractères calligraphiés et ponctuée de manière exacte par les sofrimes qui sont on le sait on avait vu qu'il y avait différents systèmes de notation le système de Tiberiade des systèmes concurrents le fait c'est le système de Tiberiade qui va s'imposer avec une personnalité on l'appelle Aaron Ben Hacher qui est l'évolution de ces sofrimes donc qui sur plus de 1000 ans ont travaillé le texte ont compté les lettres ont séparé les versets ont distingué les parachiotes etc. et ont aussi fixé l'écriture même des mots et bien on en a une expression finale dans ce très beau codex d'Alep qui vers moins 930 est la plus vieille attestation et la plus complète et avec la ponctuation aussi les signes des voyelles les ta'amim dans le codex d'Alep qui a en plus une histoire particulière c'est à dire que lors des guerres de libération d'Israël en 1947 les communautés juives en Syrie ont été durement attaquées et le Sefer a été exfiltré par des agents du Mossad ou les précurseurs du Mossad de manière absolument rocambolesque il y a des romans écrits sur la manière dont le codex d'Alep a été sauvé avec moult intermédiaires moult négociations et moult kufouré en tout cas voilà on a ce très beau ce très beau texte qui atteste finalement de l'évolution finale de l'hébreu carré en majesté j'ai envie de dire dans son texte le plus saint le texte de la Torah avec toute l'autorité de Aaron Benachère et le grand Maïmonide lui-même sera celui qui dit voilà c'est ce texte qui fait référence c'est cette écriture qui fait référence cette manière d'envisager la sauf route c'est à dire l'écriture des lettres saintes qui fait référence par rapport à d'autres systèmes concurrents là on a une sorte de fixation un peu définitive de l'évolution des écritures de manière carrée alors voilà je pense qu'on peut on est pratiquement à la fin de ce cours encore une fois quel chemin parcouru entre le pictogramme qui représente la réalité l'abstraction progressive du système syllabique qui note non plus la réalité mais la masse sonore prononcée mais de manière encore globale la méthode globale on pourrait la méthode phonique globale l'alphabet qui représente réellement un saut qualitatif et une abstraction supplémentaire peut-être contemporaine de l'invention du monothéisme ce débat n'a pas fini de faire rage sur les sources sur le peuple qui en est le support mais en tout cas c'est très certainement c'est de manière certaine dans cette ère du Moyen-Orient autour du Sinaï par des peuples sémitiques c'est certain qu'est né l'alphabet vers le moins 15e siècle qu'il a dû rayonner de manière diffuse aussi bien à l'est qu'à l'ouest ça se retrouve dans le premier alphabet attesté donc encore une fois l'alphabet phénicien d'où se détachent très très rapidement différentes variantes locales dont l'alphabet hébraïque qui évolue donc ce paléo-hébreux évolue 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 jusqu'à l'événement majeur effectivement de l'exil et puis du retour les exilés ramenant avec eux un stade d'évolution de l'araméen lui aussi issu bien sûr de ce même faisceau proto-cananéen mais ayant évolué assez rapidement graphiquement c'est cette écriture qui le ramène qui un temps fait concurrence avec les évolutions du paléo-hébreux finalement l'hébreu carré l'évolution de l'araméen finit par l'emporter et c'est cette écriture qui évoluera encore de manière semi-cursive ou cursive à travers l'écriture rachis et à travers nos modernes caractères cursifs aujourd'hui voilà ce qu'on pouvait dire à peu près de l'histoire de l'alphabet hébraïque qui nous a fait voyager effectivement dans toute cette ère moyenne orientale et puis montrer aussi les je ne sais pas si on peut dire ça les progrès de l'esprit humain parce qu'en fait il n'y a pas de oui il y a en tout cas je ne sais pas si on peut dire de progrès dans le sens où des systèmes qui ne sont pas nécessairement alphabétiques sont tout aussi signifiants et porteurs de civilisations flamboyantes donc en ce sens là il n'y a pas d'orientation univoque mais en tout cas nous a montré différents stades différentes manières de positionner le sens de manière graphique par rapport à ce qu'on peut exprimer du monde il y aurait tout un chapitre évidemment sur la symbolique des lettres mais quelque part on l'a déjà abordé avec la cabale il est certain que la psyché même juive la manière d'envisager les lettres avec cette bible qui commence par justement du langage où s'entend quelque part aussi la civilisation du désert et le nomadisme donc on voit que des notions culturelles très fortes l'abstraction du monothéisme le nomadisme la fulgurance de la parole dans le désert c'est comme ça finalement qu'est présentée la Torah alors évidemment on n'a aucun témoignage géographique qui est je dirais historique mais c'est quand même intéressant que cette Torah a été donnée dans le désert ça nous dit aussi quelque part un certain rapport du langage avec la réalité c'est pas dans une réalité complexe foisonnante c'est dans l'abstraction pure du désert que se fait entendre la parole avec l'abstraction qui va avec avec l'innovation qui va avec le nomadisme tout ça sont des notions liées fort intéressantes pour comprendre l'alphabet et du coup aussi la mystique subséquente sur les lettres les formes des lettres étant les 22 lettres hébraïques étant comme je l'avais dit pour la cabale des formes d'énergie quand on les regarde graphiquement ces lettres c'est vrai qu'elles nous parlent chacune de manière différente certaines naissent d'en haut et tirent vers le bas connaître l'en haut et l'en bas certaines s'étalent certaines constituent un espace un espace plus ou moins ouvert plus ou moins fermé il y a beaucoup de choses à lire et à entendre dans ces lettres hébraïques et donc toute une projection mentale encore une fois ce qui est formidable c'est qu'effectivement elle porte l'histoire humaine la psyché si l'on revient à Aleph on voit très nettement cette fois je vais partager une autre petite image amusante c'est un dessin que j'ai réussi à prendre ici voilà si on prend l'évolution du mot Adonai par exemple Yud-He-Vav-He non d'ailleurs c'est une autre c'est une autre lettre ici c'est Dvorah qui est écrit Déborah donc voilà ici si on est dans les hiéroglyphes ou l'écriture alors ils ont pris ça des hiéroglyphes donc voilà on est chez les égyptiens ici on est dans le proto-sinaïtique on voit ici qu'on a une filiation de chaque signe ici ce qui deviendra le dalet donc qui représente un poisson un dag un dag c'est le poisson donc selon le principe acrophonique on prend la première phonème le de du dag ça devient cette espèce de signe ici qui se spécifie en un dalet ici et puis ici on voit que les lettres évoluent effectivement donc c'est assez amusant de voyager ce que je veux dire c'est que les signes aujourd'hui portent encore la trace bête c'est la maison c'est vrai quand on voit quand on voit le dessin d'un bête on est très certainement dans un signe qui au départ connotait une sorte d'enclos Zahin c'est à la fois le crochet donc l'arme fondamentale et c'est aussi le sexe Aleph donc la première lettre c'est effectivement quand on voit quand on voit l'arrondi et la ligne du Aleph c'était effectivement une tête de bœuf qui a été renversée et dont les cornes sont mises sur le côté et donc on voit combien ça charrie l'histoire des hommes quand ça charrie quelque chose de concret dans les lettres il y a une mémoire induite il y a une psyché induite des lettres et c'est aussi l'un des souffles de la mystique qui s'appuie quelque part sur cette mémoire plurimillénaire des lettres qui ne sont encore une fois pas seulement des signes destinés à fixer une langue on en revient à la première distinction picturalité gestualité établie par Yves-Jean Calvé à savoir que les lettres les signes certes servent à noter une masse sonore mais charrie une autre histoire totalement indépendante qui est l'histoire des signes purement visuels qui est l'histoire des réalités matérielles vécues par les hommes et c'est quelque chose qui nous parle évidemment c'est pas un strict système technique la langue c'est aussi un véhicule de mémoire et c'est ça qui est absolument merveilleux dans l'hébreu qui a su garder donc une puissance analytique incroyable parce qu'effectivement cette puissance analytique elle est portée par les langues sémites qui ne donnent que les consonnes et qui sont animées par des voyelles donc il y a une puissance analytique quelque part induite dans les langues sémitiques et donc qui conserve une puissance analytique et réductrice très forte 22 signes pour exprimer l'infini des pensées humaines et en même temps véhiculer des images totalement concrètes vécues culturelles par les hommes du Moyen-Orient sur des milliers d'années cette articulation de la plus grande abstraction et de la plus grande matérialité de la plus grande psyché humaine c'est ça qui rend l'alphabet hébreu absolument merveilleux et sans parler du plaisir ensuite de le mettre en bouche à travers l'hébreu mais c'est sans nul doute la puissance à la fois je dirais descriptive évocative et mystique des lettres des lettres hébraïques voilà ce qu'on pouvait dire de manière cursive sans jeu de mots en tout cas sur l'histoire des alphabets histoire absolument fascinante chers amis je vais à nouveau partager je défais les micros on a on a quelques minutes pour sans doute converser vous pouvez désengager